Jean-Marc, Jean-Covici. Jean-Covici. Jean-Covici, attention c'est important. Oui, enfin vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais je vous reprendrai, c'est tout. D'ailleurs, pardon parce que je suis un peu maniaque, dans ce superbe livre, on vous l'a déjà dit qu'il manque une lettre au début. C'est-à-dire, je reviens, on y va, c'est une très bonne façon de te présenter. Je crois, franchement, tu ne feras pas mieux comme entrer dans la tableau balle. Il faut qu'il garde précisément l'album parce qu'il vaudra plus cher celui-là. Ah peut-être ? Oui, parce que sur les éditions suivantes, ça s'est corrigé. Ah joli ! Non mais mec, c'est super, c'est tellement toi, ça raconte tellement de choses sur toi. Alors comme je n'ai pas mes lunettes, je ne peux pas voir. Je vous dis, c'est le tout début. Je suis obligé de vous faire confiance. Je suis obligé de vous faire confiance. Là-dessus, excusez-moi, goupes, c'est fou de dire ça ! C'est incroyable ! Goupes d'experts intergouvernementales. Il manque un R à... Effectivement. Je pense que vous pouvez le dire à... Je vais le dire à l'éditeur, absolument. Absolument. Parce qu'on rentre dedans et... Et après, mes cerveaux, voilà ! Voilà mon quotidien, c'est-à-dire que si j'ai le malheur d'employer, par exemple, de faire un mauvais accord, bah je suis repris instantanément, voyez ce que je veux dire. Toi, t'es mon ami, avec vous, je ne me permettrai pas. Oui, je vois que vous n'êtes pas permis, ouais ! C'est clair que là, tu ne l'as pas fait du tout ! Ça ne nous met pas du tout en confiance ! Non, si, si, parce que je suis super sympa ! Par contre, il est top ! Bienvenue dans la table ovale, ce podcast disponible en audio sur Spotify et aussi sur YouTube. Donc là, vous allez avoir, comme d'habitude, pendant que vous êtes habitués, une version sur YouTube et sur Spotify. Et en plus de ça, après, vous aurez une version bonus avec que les questions des internautes qu'on posera à nos deux invités qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et ça, ce sera uniquement disponible sur Spotify et en vidéo. Donc on vous invite à vous abonner au podcast sur Spotify si ça vous intéresse. Et voilà, vous pouvez le voir soit en images si vous avez le temps, mais aussi juste l'écouter, c'est très intéressant. On a des douze voix suaves, normalement. Absolument, normalement, ça rend bien. Merci donc à Spotify encore. Merci à la table ovale, c'est important pour nous. On est plus au calme, on prend le temps. J'aime bien. Ça fait du bien. Je crois que les gens aiment bien aussi. Et merci au studio MVS d'Oagbi et nos amis qui nous prêtent ce lieu finalement. C'est très agréable. C'est très sympa d'être là, on est dans des bonnes conditions. Je ne sais pas comment vous trouvez le lieu, mais moi, je trouve ça super. Tu veux un débrief dessus ? J'aimerais bien qu'on débrief, qu'on parle d'une petite demi-heure du lieu. C'est peut-être un petit peu trop, j'exagère. Et d'ailleurs, on est très contents aussi de cette table ovale parce que là, c'est un peu particulier. On sort de ce qu'on a peut-être l'habitude de traiter, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans ces formats. Parce que là, on va prendre le temps de parler de ça. On ne va pas expédier avec nos deux invités d'aujourd'hui. Parce que le thème, d'ailleurs, c'est quoi exactement le thème de cette table ovale ? Le thème, je ne crois pas qu'il y ait de thème plus important. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'importance des trucs, mais quand même juste l'avenir de la planète. C'est un bon titre. Ça donne envie de regarder, en tout cas. Et on pourrait être encore plus putassier. Est-ce qu'on va tous crever, etc., mais on est plus noble ? La réponse est oui, c'est juste une question de temps. Merci à tous ! On va faire le bonus directement. Pour parler de ce thème qui est évidemment très important, surtout avec notre audience, qui est mature aussi, mais où il y a des gens jeunes qui peuvent être matures. Ne le prenez pas mal, mais on a aussi des 10, 15, 20 ans qui nous regardent, c'est hyper intéressant. Les autres sont peut-être plus informés. On a deux invités de grande qualité. Oui, tout à fait. On a, à ma droite, Sophie Zopa, n'est-ce pas ? C'est ça. Je préfère que vous disiez, on se vouvoie. Alors, je l'ai, non, parce que je l'ai. Tu l'as intitulé ? Oui, je l'ai intitulé, je suis obligé de le lire parce que je ne veux pas faire d'erreur. Oui, mais quand les gens s'intitulent, c'est plus aussi... Sinon, je dis le début, puis vous me complétez ? Ce serait nul. On ne va pas faire cette idée. Donc, Sophie Zopa, vous êtes directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et auteur du GIEC. Oui, auteur du GIEC, bien sûr. Ok, vous faites partie du GIEC aussi. Co-auteur du GIEC. Co-auteur, forcément. On ne fait pas partie, c'est les États qui font partie du GIEC. D'accord, ok. J'ai déjà appris quelque chose. Merci beaucoup. On va en parler du GIEC. On aura besoin même d'une définition. Clairement. On y reviendra. Sur ma gauche, Jean-Marc, Jean-Covid. Si ? Si. Si, je n'ai jamais réussi. Tu n'as jamais réussi. Et pourtant d'en réussir. Mais je ne sais pas comment ça se prononce ça il y a trois générations. Voilà. Le bénéfice du doute. Voilà, ça va. On se base là-dessus. J'ai envie de dire expert en climat et en énergie, mais je vous laisse faire votre propre intitulé alors. Il faut que je bosse en plus. Oui. Un chouïa de boulot, un minimum. Mais il y aura un salaire à l'arrivée, donc on peut se dégocier. Non, à aucun moment. Non, j'ai vu que j'avais cédé les droits pour rien du tout. Ouais. Je suis enseignant à l'école des mines. Je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Carbon4 et je suis président d'une association qui s'appelle le Shift Project. Voilà. On est très content aussi de vous recevoir évidemment parce qu'on m'a offert votre livre que vous avez écrit avec Blin. Je n'ai pas son prénom. Christophe. Christophe, voilà. On s'a lu. C'est important. Très important. On me l'a offert là pour Noël. Non, c'était pour mon anniversaire. Je l'ai lu et on s'en est parlé. On était là. Je dis toute la vérité jusqu'au bout. Je vais dire la vérité avant qu'on se lance dans ce sujet sérieux. On te l'a offert. Oui. Tu ne l'as pas lu tout de suite. Il ne lit pas tout de suite. Non, mais c'est parce que je ne lis pas assez. Et je t'ai dit... Donc moi, je l'ai lu. Oui. Et je t'ai dit, lis-le. Oui. Et tu l'as lu. Et je l'ai lu. Et ça t'a plu ? J'ai adoré. Et donc, c'est la genèse de ça. C'est ce livre qui se vend très bien. Peu importe les chiffres, mais en tout cas, qui est très... Pour des gens comme nous, ça synthétise. C'est très agréable de lire ça. Notamment parce que c'est non culpabilisant. On y reviendra et tout. Mais moi, je trouve ça hyper important. Enfin, la première moitié quand même. En fait, au début, moi, j'ai lu avec la moitié. Et quand je suis sorti de la première moitié, j'étais là genre... Ouh, la vache ! Et après, quand ça arrive, les solutions, là, il y a de l'espoir. En tout cas, ce livre, cette pochette, s'affiche ici sous vos yeux, aux éditions d'Argo. On les embrasse. Et c'est très intéressant. Et en fait, on a lu ça et on s'est mis d'accord. Et on s'est dit, tiens, dans notre podcast, ce serait trop important de vous recevoir et de recevoir des experts en général. C'est pour ça que vous êtes là, pour qu'on parle de ça avec des gens qui savent, qui ont des éléments tout simplement, qui ont des choses à dire sur ce sujet. Parce que nous, on est vraiment citoyens lambda. On est informés. D'ailleurs, on est parfois trop informés. On a des informations de partout. On a des sons de cloche, des gens qui disent un truc, des gens qui disent d'autres choses. Et on ne sait pas où se placer là-dedans. Voilà, nous, on est là. Donc, en fait, nos questions vont être assez basiques, je pense. Et j'en espère qu'on va réussir enfin à essayer de voir une petite lumière au moins au bout du tunnel. Parce que là, de mon point de vue à moi, qui ne suis pas très expert, ça fait un peu flipper tout ça quand même. C'est ça. Et c'est vrai qu'il est possible, je vous le dis maintenant, que vous répétiez des choses que vous répétez souvent. On en est désolé, mais rien que pour nous, c'est super sympa. Oui, c'est clair. Et on a des enfants, on pourra leur dire. Et puis, pour notre audience, qui est peut-être un peu, je ne sais pas si c'est plus jeune que celle à laquelle vous avez l'habitude de communiquer. Peut-être. Ou en tout cas d'autres gens, donc je trouve ça important de faire ça. La première question, t'y tendais un peu. Oui, un peu de ça. Un peu de ça. Des mecs comme nous, on va dire, les mecs qui ne sont pas dans l'élite, le superpouvoir, la politique, les banques, etc. On sent, on fait un peu des choses, mais pas assez. On a fait une clean walk sur notre chaîne YouTube. Tu te rappelles, on était contents. Oui, on était contents. Super, plein de gens sont venus. On a nettoyé les rues de Paris. Sympa. Et, trois petits points, c'est bizarre cette sensation. Bref, on sent, pardon les termes, un peu merdeux, un peu coupables aussi. Avant de trouver toutes les solutions, il y en a dans le bouquin et tout. Déjà, pourquoi on se sent comme ça ? Désolé, je commence un peu par la philosophie. En fait, c'est une réaction assez normale quand on réalise le prix à payer quelque part. Il y a un côté un peu mariage faustien ou pacte faustien dans le rapport qu'on a avec l'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Faust. Je n'ai pas. Faust est quelqu'un qui vend son âme au diable en échange de l'amour de la femme qu'il convoite. Donc, il lui dit, j'en ai tellement envie. Tu vois, donne moi son amour. Et puis, en échange, moi, je te donne mon âme. Donc, la première partie, elle est super sympa puisqu'il a l'amour. Et puis, le diable n'a pas encore pris son âme. Et puis après, arrive le diable qui dit, écoute, maintenant, mon coco, c'est l'heure de passer à la caisse. Donc, je suis là pour récupérer ton âme. Et en fait, le pacte qu'on a passé avec l'abondance énergétique, il ressemble un peu à ça. C'est à dire que dans un premier temps, c'est super sympa. On a le chauffage central. On a la machine à laver. On a les voitures. On a les voyages au bout du monde. On a le smartphone. On a etc. Et puis, un jour, il y a des abrutis dans notre genre qui passent en disant, ah, attention, il va falloir passer à la caisse parce que derrière, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que l'énergie s'épuise. Le prix à payer, c'est que le climat change. Le prix à payer, c'est que ça pollue. Le prix. Et alors, on se dit merde, tous ces trucs là, là, qui me rendent la vie si douce, c'est pas juste sympa. Et alors, du coup, en continuant à me rendre la vie si douce, je me dis que je contribue à alimenter une espèce de grand désordre mondial. Et là, on commence à se sentir pas bien. On commence à se sentir un peu en dissonance cognitive. Et c'est là que, donc, tout le monde éprouve ce sentiment à un moment ou à un autre quand on comprend ce qui se passe. Et du coup, ça fait partie un peu de la prise de conscience. Donc, c'est presque un peu entre guillemets bon signe, même si peut être un peu trop lent. Oui. En fait, c'est l'indifférence qui serait mauvais signe. C'est-à-dire, si en découvrant ça, on reste complètement indifférent, c'est que quelque part, on est complètement cynique. Oui. Oui, tout à fait. Mais il y en a, il y en a. Nous, on ne l'est pas. Oui, il y en a, bien sûr. Mais il y en a. Oui, il y en a. C'est cynique ou démissionnaire ou... C'est pas la majorité. Oui, c'est une minorité. Bien sûr. Il y a des gens qui sont cyniques. intéressés, qui sont au courant de tout ça et qui n'y croient pas. Et ce serait des gens qui n'auraient pas intérêt à ne pas y croire. Est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas à tout ça ? Il y a des gens qui croient aussi que la Terre est plate. Donc, il y a des gens qui ne croient pas à tout ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une résurgence importante de fausses informations, en particulier sur les réseaux sociaux. En général, c'est associé à des comptes qui ont aussi véhiculé de la fausse information sur les vaccins, qui s'associent à des sphères d'extrême droite. Donc oui, il y a des gens qui aujourd'hui n'y croient pas ou en tout cas ont un intérêt à faire qu'une partie des citoyens n'y croient pas pour ralentir potentiellement le changement. Le problème, c'est plus le frein à l'action, c'est-à-dire les gens qui vont amener un discours qui fait que tout le monde se dit non, la transition, c'est trop difficile, on ne va pas y aller. Mais il y a quand même moins de vraies personnes qui n'y croient pas aujourd'hui. Après, il y a des gens simplement qui ne sont pas informés parce qu'au quotidien, ils ont d'autres problèmes à régler et ça, on peut comprendre aussi que tout le monde n'est pas le même niveau d'information parce que même dans les médias, ça n'a pas toujours pris la part que ça aurait dû. Alors ceux qui n'y croient pas, certes, ils sont là. Mais ceux qui y croient, mais qui ne savent pas quoi faire. Pardon pour l'aspect basique de cette question. Genre un peu moi, même si nous, on essaie de véhiculer les bons messages. Mais ceux qui savent que bon, oui, ça part en vrille là. OK, c'est chiant ce qui se passe. Mais à chaque fois, je vous dis la clean walk ou l'eau du bain. OK, est ce que ce n'est pas anodin? On se demande ça. On se dit on fait on fait ce truc. Mais est ce que ça sert vraiment à l'échelle du monde, quoi? À l'échelle de la Chine, les États-Unis et moi, je suis là à Bois-Colombes. Et j'ai fait ça hier. C'est cool. On se dit que ça ne suffit pas. Il y a ce sentiment un peu. Alors effectivement, agir tout seul, ça ne suffit pas. Ça, on le sait. Il faut un changement d'ampleur, une vraie transformation. Donc, le changement individuel ne suffit pas. Même si évidemment, ce que vous n'émettez pas comme CO2, c'est autant qui n'est pas émis et qui ne contribue pas au réchauffement climatique. Pour qu'il y ait une vraie transition, c'est vraiment une articulation entre des changements transformateurs à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Alors, collective, ce n'est pas que les États. Ça peut être n'importe quel collectif. Et les changements qui sont pris à des niveaux du territoire, de l'État. Tout seul, ça ne suffit pas. Mais tout seul, et en particulier vous qui faites des émissions, qui êtes influenceurs, même de vous, le GIEC en parle. Il parle du rôle des influenceurs. Si vous arrivez par votre rôle modèle à mobiliser des gens, à servir d'exemple, ça peut faire basculer tout un ensemble de gens. On sait qu'à peu près 10-30% de gens qui modifient leur mode de vie, ça fait un effet boule de neige et ça permet un changement beaucoup plus massif. Tout seul, on ne peut pas changer le monde, mais il y a beaucoup de changements qui requièrent quand même des changements qui vont demander de changer de culture, de changer de paradigme. Et ça, ça passe aussi par des changements de messages qui sont adressés par les influenceurs. Typiquement, à l'échelle individuelle, les gros leviers, ça va être sur les transports, l'alimentation et puis bien sûr le choix de son énergie. Mais là-dessus, on est aussi captifs de choix qui sont faits à d'autres échelles. Donc il y a des leviers tout seul, mais il y a aussi un levier en termes de rôle modèle. Et puis, bien sûr, il y a le levier le plus évident, c'est en tant que consommateur, de consommer moins. Mais il y a d'autres leviers en termes d'implication dans la société, de diffuser le savoir. Ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, c'est typiquement une action qui sert à permettre la transition et l'atténuation. Parce que vous diffusez du savoir, parce que vous montrez d'autres modèles, vous aidez les gens à s'emparer des solutions. Donc la solution, c'est aussi de limiter ses émissions, mais il y a d'autres rôles qu'on a dans la société quand on vote, quand on fait partie d'un collectif et qu'on prend des décisions. Donc voilà, c'est ça un peu les différents rôles qu'on peut avoir à l'échelle individuelle. Mais là, vous avez mis le doigt directement sur un truc qu'on voulait peut-être évoquer plus à la fin, mais ça peut déjà donner comme on sait, ça peut déjà mettre un petit peu de réflexion. Nous, effectivement, on a ce rôle-là. On sait qu'on a la chance de toucher pas mal de gens, aussi pas mal de gens qui sont peut-être un peu plus jeunes. Mais on s'est longtemps demandé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et à chaque fois, on se dit, qu'est-ce qu'à notre échelle, nous, on peut faire ? Parce qu'on pourrait faire un truc d'ampleur. Alors des fois, on s'est posé, on s'est dit, on va faire une action où à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui regarde une vidéo, ça donne de l'argent pour replanter des arbres et pour reprendre des arbres. Et en fait, on s'est dit, bon, est-ce que c'est le bon choix ? Après, on s'est dit, voilà, on a fait des cleanwalks, est-ce que c'est bien de faire ça ? Est-ce qu'on organise une énorme cleanwalk avec plein d'influenceurs dans toute la France ? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Et à chaque fois, on se pose les questions. Et en fait, on se disait qu'en sous-jacent, ce serait génial pour nous de voir si on ne peut pas... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire qui a un vrai impact ? Tu parles d'un vrai gros truc et pas de petites actions ? Un truc qu'on pourrait faire juste nous deux ou en tout cas les gens qui sont sur YouTube. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire. Si on réfléchit gros impact, ça veut dire qu'on est obligé de parler de chiffres. Quand on parle d'argent, par exemple, une grosse dépense, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire quelque chose qui est très significatif par rapport à ce qu'on gagne. Et la grosse dépense pour Bill Gates, ce n'est pas la grosse dépense pour moi. Ce n'est pas la grosse dépense pour les gens qui nous écoutent. Donc, la grosse dépense, c'est toujours relatif. Donc là, c'est pareil. La grosse action, c'est par rapport à ce qu'on est au départ. Alors, savoir ce qu'on est au départ en matière de climat, ça s'appelle une empreinte carbone. C'est-à-dire que l'empreinte carbone, c'est l'ensemble des émissions qui sont nécessaires pour que je vive comme je vis. Donc, c'est les émissions qui sont arrivées chez les industriels, dans les transports, etc., pour que je puisse bénéficier de mon logement, de ce que j'achète, de ce que je mange, des services publics dont je bénéficie, etc. Quand on regarde pour un Français... Alors, je vais parler de chiffres, je suis désolé. L'empreinte carbone annuelle d'un Français, en moyenne, c'est 10 tonnes équivalent CO2. Ça veut dire qu'un Français ordinaire, qui évidemment n'existe pas, comme chacun sait, eh bien, son mode de vie nécessite que quelque part dans le monde, sur une année, il y ait 10 tonnes de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre qui soient émis. Là-dedans, une partie est émise ailleurs qu'en France. Par exemple, quand j'importe, si je vais aujourd'hui chez un distributeur de matériel de maison que je ne nommerai pas, et que je veux acheter une casserole d'une marque que je ne nommerai pas, j'ai toutes les chances d'acheter un truc qui est made in China. Regardez les casseroles où c'est fait. Donc, ça veut dire que les émissions de fabrication de cette casserole, elles n'ont pas lieu en France. Mais elles rentrent quand même dans mon empreinte carbone, parce que c'est des émissions qui servent mon mode de vie, d'accord ? Donc, c'est ça, l'empreinte carbone, ça ignore les frontières. C'est tout ce qui est émis partout sur Terre, et qui fait que je peux vivre comme je vis aujourd'hui, acheter ce que j'achète, me déplacer comme je me déplace, etc. Alors, dans cette empreinte carbone, il y a cinq gros postes, qui sont à peu près d'importance équivalente. Donc, on va dire deux tonnes chaque, en gros. C'est un peu plus, un peu moins. Un premier poste, c'est les transports. Là-dedans, les deux trucs qui comptent vraiment, c'est voitures, avions. Il y a un deuxième poste qui est l'alimentation. Là-dedans, le premier truc qui compte de très loin, c'est tous les produits d'origine animale, et surtout le cheptel bovin. Il y a un troisième poste, c'est les achats. Alors là-dedans, il y a tout, le dentifrice, les fringues, les pantoufles, les canapés, enfin, tout ce qu'on achète, quoi. Le casque que j'ai sur les oreilles. Les consoles de jeux ? Les consoles de jeux, l'informatique, etc. On pourra parler de l'empreinte carbone du digital plus tard, parce que c'est un truc qui n'est pas négligeable à l'échelle de la planète. Et oui. Il y a un quatrième poste qui est le logement. Et là-dedans, ce qui va surtout compter, c'est les chaudières à gaz et à fioul. En France, quand on consomme de l'électricité dans les logements, c'est de l'électricité qui a émis peu de CO2, parce que l'essentiel est fait en cassant des noyaux d'uranium en 2, ça ne fait pas de CO2. Et en faisant tourner des barrages, ça ne fait pas de CO2 non plus. Et en faisant tourner des éoliennes, ça ne fait pas de CO2. Ça, c'est l'essentiel de l'électricité française. Et le cinquième poste, c'est les services publics. Donc, j'hérite, moi, Jean-Marc Jancovici, d'un petit morceau des émissions d'un rafale qui est en train de s'entraîner en ce moment ou des émissions d'un char qui est en train de s'entraîner en ce moment. D'accord ? Quel rapport avec l'individu ? Parce que c'est des services publics, donc ils bénéficient à la collectivité. L'armée française, par exemple, elle protège tout le monde, y compris les quatre personnes qui sont autour de cette table. Et donc... C'est redistribué à tout le monde. Voilà, dans une empreinte carbone, on donne un petit peu à tout le monde en disant, ben voilà, t'es dans un pays qui a une armée, qui a un hôpital, etc. Ben donc, t'en prends un petit bout dans ton empreinte carbone, même si je vous souhaite pas d'aller à l'hôpital tout de suite, histoire de vraiment bénéficier de cette partie de l'empreinte carbone. J'en veux pour mon CO2. Mais voilà, donc c'est ça les cinq postes. Personne ne choisit d'aller moins à l'hôpital, histoire d'économiser du CO2, en général, c'est pas comme ça qu'on marche. Par contre, sur les quatre autres postes, on peut faire des choses à titre individuel. Le logement, on peut changer sa chaudière. Il y a des trucs qu'on peut faire avec investissement, sans investissement. Changer la chaudière, ça demande d'investir. Changer son régime alimentaire, non. Acheter moins de fringues, ça demande pas d'investir. Par contre, ça demande de se réfréner. Bon, alors il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui arrivent plus difficilement. Mais voilà, une fois qu'on a ces cinq gros postes, en fait, on comprend où sont les grosses actions. Et effectivement, couper l'eau quand on se lave les dents, c'est un truc sympa, mais ça change rien, ou pas grand chose, à ce que je viens d'évoquer. Les gros postes, ils sont ailleurs. Encore une fois, c'est voiture-avion, viande, chaudière à gaz et à fuel, et ce qu'on achète. Voilà, en gros. Sophie, on est d'accord là-dessus. Ça, en vrai, si on est d'accord là-dessus, c'est déjà... En fait, vous vous rendez peut-être pas compte à quel point c'est important et clair, et je ne comprends pas quelque chose. Mais peut-être que c'est juste moi qui m'informe mal. Mais ce n'est pas si clair, pardon, quand on est un citoyen lambda, de savoir ça, ce qui paraît pourtant déjà un outil si évident et si important pour avancer. Parfois, il y a des comptes sur Insta, il y a des assos, ça pop un peu le top 5 des gestes, le top 3 et tout. Du coup, je corroborre. Oui, je pense que sur le site de l'ADEME, vous pouvez trouver l'empreinte carbone de quelques gestes élémentaires. Oui, il y a des sites plus ou moins pertinents. Le vol transatlantique, c'est vraiment tout de suite plusieurs tonnes de carbone. Donc c'est vraiment... Si vous faites des petits gestes au quotidien, mais que vous partez tous les 4 matins au bout du monde, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment commencer à prendre des bonnes habitudes sur l'ensemble de ces postes. C'est là aussi où dans l'image que vous, vous véhiculez, vous avez un rôle à jouer dans ce qui est acceptable ou pas, ce qui est enviable ou pas. Voilà. Si vous promouvez de partir à Dubaï, jouer pour un week-end de jeux vidéo... Oui, comment ça se fait que vous ne soyez pas à Dubaï ? Il paraît que tous les influenceurs français sont à Dubaï. Attendez, vous faites une fronde. Alors, influenceurs, c'est un dommage collatéral. Nous, à la base, on est créateurs de contenu. Donc c'est normal que vous ne soyez pas à Dubaï. On est tous influenceurs. C'est-à-dire qu'on a toujours, quand on fait quelque chose, quand on fait un choix, la manière dont on s'habille, ça peut instaurer les autres, on est tous un petit peu aussi moutons en train de suivre ce que sont les autres. Donc vous êtes influenceurs. Sophie, mon ego doit s'exprimer. Voilà. Et en plus, on peut rectifier un peu Jean-Marc, t'imagines ? C'est qu'on est youtubeurs, créateurs de contenu, et de temps en temps, il faut bien l'avouer, un peu influenceurs. Oui, oui, oui. Quand il n'y a rien d'autre que le produit dont on parle, c'est ce qu'on est. Bien sûr. Mais quand même, versus des gens qui ne sont que ça. Je ne suis pas dans le jugement, mais il y en a qui font que ça. En ce moment, il y a pas mal de polémiques d'ailleurs là-dessus. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'est de temps à autre. Notre volonté de vous attaquer. Qu'est-ce que vous pensez ? Parce que je me dis, si je me mets dans la tête de quelqu'un qui écoute, là, et qui est dans notre situation, là, on a dit des postes, et pourquoi on ne rentrerait pas un peu dans le détail ? Là, par exemple, c'est un truc génial. Là, on a parlé par exemple de la voiture. On sait que la voiture, pour moi, comme j'ai lu votre livre, je le sais, et je vous invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à lire ce livre, Un monde sans fin. Mais le truc, c'est que, comment on fait ? Donc la voiture, elle est là, sauf qu'on se dit, bon, alors on comprend bien quand on est dans une grande ville qu'on ne peut pas l'apprendre, mais comment on fait quand on doit apprendre sa voiture ? Quelles sont les solutions qu'on a concrètes pour essayer d'avoir un impact ? Alors, c'est là où, en fait, se joue aussi le problème de la culpabilité, du levier individuel. On regarde les autres leviers. On fait des choix qui résultent aussi de facteurs socio-culturels ou de choix qui ont été faits pour nous par la société. Il ne s'agit pas de culpabiliser des gens qui habitent, par exemple, à la campagne, qui n'ont pas d'autres choix. Il n'y a pas de transport en commun. Donc il y a vraiment des solutions qui ne sont pas les mêmes pour tous. Et il ne s'agit pas de dire on n'a qu'à tous vivre de cette manière et c'est possible pour tous. Il y a des leviers qui existent en ville quand il y a des transports en commun qui sont eux aussi imparfaits. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste culpabiliser les gens. Par exemple, si vous voulez manger moins de viande, significativement moins de viande, encore faut-il qu'il y ait une offre qui vous permette de le faire, de le faire sainement. Et donc là, il y a aussi un enjeu de modifier l'offre, de la rendre désirable. C'est-à-dire que les gens comprennent d'une part qu'il y a un impact environnemental dans tout ce qu'ils font, qu'ils soient capables de le lire et qu'ils soient capables d'adopter de nouveaux modes de vie. En France, par exemple, un foyer sur dix qui a du mal à se chauffer, on a chez les étudiants aussi une précarité qui est importante. Donc on ne peut pas juste dire aux gens il suffit de se priver en fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça dépend beaucoup de la classe sociale aussi dans laquelle on est et des moyens qui sont mis à notre disposition par la société. Donc il y a toujours cet enjeu de ne pas non plus trop culpabiliser les individus parce qu'on n'a pas tous les mêmes leviers et que le but n'est pas non plus que de faire que les gens s'opposent les uns aux autres et rejettent le problème sur les autres. Si je peux me permettre, ce que je vois, ce que tu veux faire, tu as raison, ce qu'on peut faire concrètement sur les sujets. Moi, il y a un truc. Le critère numéro 2 qui est la nourriture. Ok ? C'est le rapport au puissant en fait. C'est que tu dis bon d'accord, il faut qu'en gros je mange moins de viande rouge, on va dire. Ok ? J'ai pris un faux filet qui était très bon. Et je l'ai pris parce que tu te dis putain pourquoi je vais me priver de ça vraiment délicieux avec du gros sel et tout sachant que les... Je vous fais une réflexion basique mais que les puissants, les mecs, ils vont prendre des avions, des machins. Pourquoi moi, je vais me priver de ce plaisir de ma petite viande du samedi midi alors que derrière, ils sont énormes, ils font des trajets de fous et le pétrole et le machin. Pourquoi moi, je vais subir ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a plusieurs choses. Il y a un enjeu effectivement. L'acceptabilité, elle passe par le fait que ce soit juste. Et si on a le sentiment que ce n'est pas juste, on sait aujourd'hui que c'est un vrai frein et c'est normal. On a 15% des émissions mondiales qui sont liées aux 1% les plus riches. Donc forcément, ça pose question. Sachant que nous-mêmes, on fait partie à l'échelle de la planète des plus riches et qu'il y a la moitié de la population pour qui l'accès à l'énergie, c'est aussi accéder simplement à un mode de vie décent. Donc il faut aussi, nous, nous placer en tant que citoyens de la planète et pas juste... Voilà. Il y a des problèmes d'égalité en France. Il y a des problèmes encore plus criants d'inégalités à l'échelle du monde. Après, il y a un dernier point qui est, est-ce qu'on est puni quand on ne mange pas ? Alors il ne s'agit pas de tous devenir véganes ou végétariens, c'est déjà revenir à la raison et manger de manière plus raisonnable de la viande. Et ça n'est pas nécessairement une punition. Aujourd'hui, on a aussi des problèmes cardiovasculaires qui sont liés au fait qu'on mange potentiellement trop de graisse animale. Donc il y a beaucoup de co-bénéfices aussi à, par exemple, avoir moins de véhicules thermiques, avoir moins de pollution. pour reprendre la marche. on parle des bienfaits pour soi, même la santé. Il y a des bénéfices à l'échelle individuelle, il y a des bénéfices pour la société, c'est-à-dire qu'on sait que vraisemblablement, mener des politiques de fonds pour limiter le réchauffement climatique, ça fait rentrer plus d'argent dans les caisses en termes d'économies qui sont faites parce qu'il y a moins de pollution de l'air que le coût de la mise en place de ces changements. Donc il faut aussi comprendre que ça n'est pas une punition. Il y a des choses qui sont moins agréables que d'autres, mais être dans un logement mieux isolé, c'est avoir aussi moins de problèmes de santé, c'est un confort qui est au quotidien. Alors, c'est difficile de le comparer à partir en vacances au bout du monde, mais en fait, c'est aussi parce qu'on est habitué à un plaisir immédiat avec une satisfaction immédiate et qu'il faut sortir de cette espèce d'auto-récompense qu'on se fait. Voilà, on a tous aussi grandi avec des paradigmes qui venaient de la publicité, par exemple, parce que je le vaux bien, ce genre de choses, qui nous poussent à satisfaire des désirs immédiats et ça, il faut qu'on réussisse à en sortir et il faut que les gens qui, comme vous, avez la parole, réussissent à contrer aujourd'hui cette publicité qui nous dit consommez, consommez, vous serez heureux voire même vous ferez le bien sur terre en consommant. Pour répondre, en plus, l'idée, c'est même pas, c'est même pas de se priver complètement. Et d'ailleurs, il y a une vanne là-dessus dans le livre, vous, sous votre personnage caricaturé, vous dites à un moment, je me ferais bien quand même une petite bavette ou un truc comme ça. Une blanquette de veau. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire, il faut réduire. Réduire veut pas dire se priver complètement. C'est peut-être qu'on est allé un peu loin, mais moi, ça, il y a des gens... Je parlais du rapport injuste Jean-Marc, vous en dites quoi ? À ceux qui font le monde. J'en dis plusieurs choses. La première, c'est que, malheureusement, il suffira pas de tondler riche pour résoudre le problème. Donc, moi, ça me dérange pas du tout qu'on supprime les jets privés. Du reste, je l'ai dit publiquement, que ça me dérangeait pas du tout. Donc, mais sauf que ça suffit pas. Voilà. Alors là, donc il y a deux sujets. Il y a la part de chacun et ensuite le sentiment de justice ou d'injustice en disant je vois pas pourquoi je ferais des efforts à partir du moment où ceux qui ont déjà dix fois plus que moi, ils font pas d'efforts. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, pour en revenir à la question de la consommation de viande, en fait, c'est tous les petits gestes et gros gestes qu'on va chacun devoir faire. En fait, ils sont indispensables. On peut pas faire sans. C'est-à-dire que dire on va juste laisser les gens qui prennent des jets privés arrêter de prendre des jets privés et ça va résoudre le problème. Non, malheureusement pas. Tout à l'heure, j'ai dit l'empreinte carbone d'un Français, c'est aujourd'hui, c'est 10 tonnes de CO2. Si on veut, hors de grandeur, si on veut limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés en 2100, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette empreinte carbone, elle doit être divisée par 5 d'ici à ce que vos enfants aient votre âge. Par 5 d'ici à ce que vos enfants aient votre âge. Mes petits chats, ils ont du boulot. D'accord. Enfin, je ne sais pas à quel âge vous avez eu vos enfants, mais en admettant que ce soit pas très loin de 28 ans. C'est joli. 29. Ah, à quel âge on a eu nos enfants ? Oui, 27. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. D'ici à ce que vos enfants aient votre âge, donc c'est quand même dans pas très longtemps, vous n'êtes pas complètement décati, il me semble, il faut que l'empreinte carbone soit divisée par 5. Donc, on voit bien que ça va concerner beaucoup de monde et on voit bien que ça va concerner beaucoup de gestes. D'accord ? Et donc, l'idée que n'importe qui pourrait rester en dehors du jeu si on veut arriver à ce résultat collectif, en fait, ça ne marche pas. Donc, la bonne question, c'est comment on fait pour avoir envie et pour ne pas se dire je ne ferai rien tant que je ne sais pas quoi. Et comme par ailleurs on vit en démocratie, la démocratie, c'est un système remontant. Il ne faut pas croire une seule seconde que les gens qu'on appelle les dirigeants se bougent tant que la population n'a pas envie qu'on se bouge. C'est dans ce sens-là que ça marche définitivement alors ? Toujours. Toujours. Donc, il faut la multiplication des actions au niveau du terrain dans des petits collectifs, pour reprendre l'expression qui a été évoquée tout à l'heure, au sein des noyaux familiaux, au sein des entreprises, au sein d'associations, au sein de collectivités. Il faut qu'ensuite tout ça fasse masse jusqu'au moment où il y en est suffisamment pour que ça remonte à l'étage au-dessus et qu'à l'étage au-dessus ils se disent merde, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est en général comme ça que ça marche. Donc, c'est important ce qui se passe même là alors ? Absolument. C'est pour ça que c'est important de battre la campagne, de faire des trucs de terrain et c'est important de connaître un peu les chiffres pour ne pas faire des trucs totalement anecdotiques. Alors après, pour revenir à l'exemple de l'entrecôte. Le faux filet, mais d'accord. Pardon, le faux filet. Oh là là. Attention, on est à deux doigts de tout arrêter. Vous me gardez ? Ce sera la dernière, par exemple. Eh bien, on peut passer de tous les samedis à un samedi sur deux. Ou bien, on peut passer de 300 grammes à 150. Donc, il ne s'agit pas de passer de tout à rien. Ça n'a pas de sens. De toute façon, on aime bien nos plaisirs. Donc voilà. mais on peut faire... Et la voiture, c'est pareil. En gros, quand on regarde à quoi servent les voitures en France, un tiers des kilomètres qu'on fait, c'est pour partir en vacances. C'est des déplacements longue distance. Donc, c'est pour aller voir la belle-mère qu'on adore. Voilà. En l'occurrence, oui. En l'occurrence, oui. Absolument. Bah oui. J'adore. Elle vit chez moi. Moi, j'ai réduit mon empreinte carbone en prenant ma belle-mère. Elle garde les gosses, donc on l'adore. Voilà. Donc, ou bien... Non mais... Donc, partir en vacances. Et là, on peut essayer, je dis bien essayer de temps en temps de faire autrement qu'en prenant sa voiture. On peut dire, tiens, une fois, je vais prendre le train pour voir. Ou... Non mais... Bah oui, non mais si. C'est très concret. Et les deux tiers des kilomètres qu'on fait en voiture, c'est ce qu'on appelle la mobilité du quotidien. Donc, c'est aller au boulot, aller faire des courses, aller chercher les gosses, les amener à la piscine, etc. Et là, une bonne partie, c'est les déplacements domicile-travail, qui font à peu près la moitié de ces deux tiers, donc un tiers des kilomètres globaux. Là, c'est pareil, on peut se dire, tiens, allez, une fois, je vais essayer de faire autrement qu'avec la voiture. J'essaye. Je ne dis pas, un revolver sur la tempe, c'est ça. Juste j'essaye. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire du vélo, je peux prendre les transports en commun, je peux m'arranger avec le voisin pour prendre sa bagnole. Enfin, voilà, il y a tout un tas de... Et progressivement, plus il y a de gens qui font ce genre de trucs, plus ça pousse les élus locaux, parce que c'est deux que dépendent les solutions de transport du quotidien, en général. Les transports, ça dépend de la région, en France. Les transports urbains, ça dépend des métropoles. Et à ce moment, si on voit que ce genre de pratiques augmente, eh bien les élus, ça va les pousser à faire des pistes cyclables, à augmenter les services de bus, etc. Là, c'est pareil, c'est un truc qui... C'est une échelle de perroquet. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui veulent, plus il y a de services, plus il y a de gens qui s'en servent. Voilà, en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qu'il faut dire aux gens qui se sentent coupables, c'est juste « Essayez une fois pour voir ». Voilà. On ne vous dit pas « Allez vous fouetter avec des orties ». Non, c'est « Essayez une fois pour voir, puis vous verrez bien ». C'est ça. C'est le premier pas qui coûte. Et c'est vrai que, par exemple, prendre son vélo, prendre un vélo électrique pour aller à son travail, c'est évidemment, si on ne le fait jamais, pas forcément un truc à faire en plein hiver, un jour de pluie. Déjà, le faire une partie du temps, c'est en prendre l'habitude et c'est potentiellement, après, le faire de plus en plus. Mais si on se donne tout de suite des objectifs qui font trop peur, et c'est d'ailleurs ce qu'utilisent une partie des gens qui veulent freiner l'action, c'est de caricaturer les choses en disant soit qu'on va vivre comme des amis, soit toutes sortes de métaphores. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Il y a aussi une partie qui va aussi être rendue possible par des changements de la société. Donc, ce n'est pas... Aujourd'hui, vous avez des choses qui sont émettrices dont on sait qu'on va pouvoir les produire en émettant moins de carbone, ce qui va aussi aider à réduire et à passer de 10 à 2. Mais c'est sûr que ça ne peut pas se faire sans des changements socioculturels, en particulier sur l'alimentation et en particulier sur les transports où là, on sait qu'on a besoin que les gens... Voilà. Après, encore une fois, la partie socioculturelle, elle est aussi profondément ancrée en nous. Donc, il faut accepter que les gens, ça prend un peu de temps pour qu'ils changent. Il y a une transition, c'est pour ça qu'il faut l'enclencher très vite parce qu'il y a besoin d'accompagner et les changements culturels et les changements de métier pour ne pas laisser des gens sur le carreau. Il y a un truc qui est absolument essentiel, c'est que la première fois, il y ait quelqu'un, quelque part, qui soit bienveillant sur ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire la première fois où on prend un vélo à la place de la bagnole, c'est essentiel qu'il y ait quelqu'un dans l'entourage qui dit, ah t'es facile, c'est sympa. Ça peut être un collègue du bureau, ça peut être quelqu'un dans la famille, voilà. C'est pas tout de suite... Exactement. Le regard des autres, quand on fait un effort, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. On a tous des gosses, on sait ce que ça vaut. Quand un gosse fait un effort et qu'on lui dit c'est pas bien, c'est quand même pas la même chose que quand on lui dit c'est bien. Et donc, le fait que ce truc-là soit reconnu comme un geste positif par une personne de l'entourage, c'est très important dans le fait que les gens persévèrent derrière ou pas. Mais en fait là, si je résume, parce qu'en vrai, je reviens toujours à ce truc que c'est même pas évident. C'est-à-dire que, avant de lire le livre, avant de venir ici, je dois dire la vérité, je ne savais même pas, je n'avais... Enfin, comment dire... On peut croire facilement, alors aussi, il y a un peu de déni évidemment, on va pas se mentir, que, en fait, ça sert à rien de faire tout ça. Et qu'en fait, ce que je veux dire, c'est par là, c'est qu'il faut le dire aujourd'hui, ça va être obligé, c'est sûr et certain en gros que nous, c'est une question que je vous pose pour être sûr, que nous, à notre échelle, on va devoir faire des gestes pour calmer le truc. Parce que souvent, on se dit, non mais, je vais attendre les décisions d'en haut. Donc là, est-ce que vous deux, vous êtes bien d'accord là-dessus ? De toute façon, ça passe par des gestes. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'attention, ne prenez pas peur. Les gestes, c'est pas de revenir à vivre dans une maison en terre faite par vous, où vous faites juste chauffer du bois et vous avez le... Enfin voilà, c'est pas ça qu'on dit. Mais il y a quand même quelque chose à faire, tous, et c'est sûr et certain. Oui, il y a à changer nos modes de vie. Nous, dans les pays développés, où on est dans des modes de surconsommation, il y a des changements de mode de vie qui sont indispensables et on ne peut pas juste se reposer sur une espèce de décision publique. Après, tout ça doit s'articuler, aussi bien nos efforts individuels, les efforts collectifs, les efforts décidés par l'État. Il ne peut pas y avoir de vraies transitions juste par les individus ou en tout cas, pas que par leur consommation, comme disait Jean-Marc, ça passe aussi par les individus quand ils manifestent ou quand ils votent ou quand ils font savoir qu'ils veulent cette transition et dans une démocratie, c'est indispensable. Et puis, il y a des vraies spécificités, comme je le disais tout à l'heure, sur les territoires ou le type d'entreprise. Ce n'est pas toujours les mêmes solutions et il y a besoin d'impliquer les gens pour qu'ils soient parties prenantes dans les décisions. Sinon, ils voient le truc tomber d'en haut, ils n'adhèrent pas et ça se passe mal et voire ils rejettent. Donc, c'est pour ça qu'il faut se donner des objectifs petit à petit atteignables mais en comprenant la cible. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on trie trois papiers qu'on a fait le geste environnemental foufou du mois. En fait, si on ne réfléchit pas sur les transports, l'alimentation et son mode de chauffage, ça ne va pas le faire. Mais il faut rester dans quelque chose. Il faut accepter aussi que c'est comme quand vous arrêtez de fumer, il peut y avoir des rechutes. Voilà, il faut regarder les choses à moyen terme. Du coup, question purement statistique. Peut-être que vous avez la réponse, peut-être pas. Est-ce que les gens, on pourrait même faire un sondage, nous, on a la chance, ça pourrait aller très vite, on pourrait le faire en live, sont prêts à faire ça, cette division par cinq, mettons, ou faire des efforts ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça ? Non, on ne sait pas, on sait mal plus exactement. On sait mal parce que la quasi totale, il n'y a pas d'étude sociologique un peu poussée qui existe sur l'acceptabilité d'un certain nombre de gestes. En fait, historiquement, les gestes qui étaient présentés comme des gestes, comment dire, qui étaient révélateurs d'une motivation, c'était malheureusement essentiellement des petits gestes. très souvent, en fait, moi, depuis que je m'intéresse au sujet, on met en avant des trucs du genre éteignez la lumière quand vous sortez de la pièce, etc. Bon, alors, sauf parce qu'on ait un problème avec le muscle de la main gauche ou de la main droite, c'est quand même pas très compliqué. C'était beaucoup plus difficile, il n'y a pas d'étude un peu poussée permettant de savoir, par exemple, à quelles conditions est-ce que les gens sont prêts à prendre un vélo plutôt qu'une voiture pour aller au travail. On ne sait pas ce genre de choses. Ce n'est pas étudié ou mal étudié. Donc, on a une mauvaise idée des contreparties. On a une mauvaise idée de combien est-ce que les gens sont motivés en fonction de ce qu'ils savent. Ça, c'est quelque chose qu'on ne croise pas. On ne croise pas l'action avec le degré d'information des gens. Donc, on a du mal à apprécier combien c'est important que les gens sachent ou ne sachent pas. Voilà. Donc, ces trucs-là, aujourd'hui, sont mal investigués. Il y a beaucoup de slogans faciles qui circulent. Mais quand on essaye de tester vraiment qui est prêt à faire quoi et à quelles conditions, parce que c'est toujours une affaire de conditions. Moi, si je vous dis j'arrive chez vous et puis, pendant que vous êtes en vacances, je fais les travaux d'isolation et je vous change votre chaudière et ça ne vous coûte rien et vous revenez, tout est fait, ça ne vous a pas coûté un copec, parce que vous n'allez pas me dire non. Donc, à quelles conditions est-ce que les gens sont prêts à faire des choses ? C'est une question importante et je le redis, ce genre de choses, c'est mal exploré aujourd'hui. Cela étant, ma petite expérience, c'est que globalement, aujourd'hui, la population est prête à faire plus que ce que le pouvoir politique en pense, parce que le pouvoir politique, il a toujours trois ans de retard sur l'opinion. En gros... C'est si précis ? Oui, oui, le pouvoir politique est un très bon reflet de l'opinion avec trois ans de décalage, en gros. Et donc, voilà. Et l'autre chose qui est essentielle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'agit jamais seul. Par exemple, si on veut faire des actions domestiques alors qu'on a déjà un conjoint et des enfants, on ne va pas le faire contre eux ou pas en permanence. si on bosse dans une entreprise, on ne va pas faire des trucs qui vont dans le bon sens au sein de l'entreprise contre sa hiérarchie et contre ses collègues. Donc, en fait, il y a un truc qui est important aussi quand on passe à l'action, je le redis, c'est l'entourage immédiat. Et c'est souvent une condition du succès très importante pour que les choses avancent ou que les choses n'avancent pas. Et tous ces trucs-là sont, je le redis, mal évalués de façon un peu globale. je pense quand même qu'il y a une espèce aujourd'hui de conscience sourde du fait que les trucs sont en train de partir de travers. Du reste, on ne serait pas autour de cette table si ce n'était pas le cas. Et donc, s'il y a une forme quand même d'envie d'en faire plus et qu'il y a quand même quelques sondages quand les sondages sortent qui disent est-ce que le gouvernement en fait assez, quand les gens vous disent non, ils ne sont quand même pas complètement idiots, comprennent bien que si le gouvernement en fait plus, à un moment, ils seront dans la barque aussi. ça ne va pas être un truc totalement extérieur. Oui, il y a quand même deux points. Enfin, avec l'été en particulier qu'on a eu, qui était particulièrement marqué du point de vue climatique, il y a quand même une prise de conscience généralisée. Il y a aussi beaucoup d'éducation qui est faite maintenant chez les jeunes. Donc, il y a un risque quand même de grosses différenciations entre en même temps une jeunesse qui comprend, qui s'approprie, qui comprend que ça va être de plus en plus difficile pour elle du point de vue climatique et des décideurs qui des fois sont un petit peu en décalage ou un électorat pour ceux qui votent qui est des fois un peu âgé. Les jeunes, malheureusement, ne se présentent pas toujours au moment de voter comme on le sait. Donc, c'est important aussi d'emmener toute la population et que ce ne soit pas juste un problème de la génération qui a 20 à 30 ans aujourd'hui, mais bien que les décideurs comprennent qu'ils sont, c'est eux qui sont aujourd'hui en responsabilité. il y a des fois un report où on dit on va former les jeunes et ils vont grosso modo changer le monde quand ils seront en capacité d'agir. Ce sera trop tard si on attend que les jeunes d'aujourd'hui soient vraiment en capacité de décision. Donc, il y a une vraie nécessité de lancer l'action aujourd'hui et juste pour relativiser un petit peu ce que disait Jean-Marc, il y a quand même de plus en plus d'études sociologiques ou sur les leviers psychologiques. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action ? C'est quoi les freins ? C'est quoi ce qui peut permettre de servir de facteur de motivation ? Et il y a toute une part de ce corpus de connaissances qui est analysé dans le cadre du groupe 3 du GIEC. Donc, on a quand même des éléments. On sait qu'il y a une part qui est le niveau de prise de conscience. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on avance par la formation. Alors, les gens prennent conscience ? Alors, on sait ? En France ? Oui, on sait que les gens, en tout cas, sont de plus en plus formés. Il y a une partie de perception du risque qui, aujourd'hui, est plus importante typiquement après l'été qu'on a eu. On sait aussi que c'est saisonnier et que les gens oublient vite. Une fois l'hiver arrivé, ils oublient combien ça a pu être difficile, les canicules ou les incendies. Donc, on est tous... Enfin, je dis les gens, mais moi aussi, on est tous fait aussi de ces contradictions entre notre plaisir immédiat, ce qu'il faudrait qu'on fasse à moyen terme, ce que ça va nous coûter. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer aussi sur tous les co-bénéfices qu'il peut y avoir. Alors, c'est comme quand vous devez arrêter de fumer, vous voyez le fait que c'est difficile immédiatement d'arrêter de fumer et pourtant, vous savez qu'il y a un bénéfice pour vous à moyen et long terme. Mais... Vous êtes une ancienne fumeuse ? Non. Je ne fume pas, je ne sais pas. On aurait pu, quoi. L'exemple... Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles dans ce côté. Voilà. Arrêter quelque chose qui nous procure un plaisir immédiat, même si on sait que c'est bien pour nous, eh bien, c'est plus compliqué que ça parce que les mécanismes psychologiques sont un petit peu plus retorts que ça. Donc... Et là encore, on est un petit peu piégés, là, avec les efforts de sobriété qui sont liés à la crise énergétique où il y a beaucoup de... Il y a des fois des petits gestes. Enfin, on s'arrête aux petits gestes sans dire aux gens, en fait, c'est un changement de fond à moyen terme. Ce n'est pas juste là, temporairement, qu'on doit réguler la température dans son habitat. C'est quelque chose dont il faut prendre l'habitude à moyen terme. Est-ce qu'on peut redire aux gens ce qu'est le GIEC ? S'il vous plaît. Non, mais je sais, ça a dû s'afficher au montage, mais juste pour redire parce qu'il y a des choses qui m'intéressent là-dedans. C'est un groupe qui se penche sur la question ? En gros, c'est ça ? Alors, le GIEC, c'est d'abord des États. C'est 195 États, à peu près autant qu'il y a de pays, qui siègent à l'ONU pour prendre connaissance des faits sur le climat. Oui, OK. Donc, c'est les États qui décident d'avoir des rapports des États-des-lieux très réguliers sur qu'est-ce qu'on sait sur le changement climatique, quelle est l'origine du changement climatique, comment ça va évoluer dans le futur suivant différentes hypothèses, quels sont nos moyens d'adaptation et quels sont nos moyens pour limiter le réchauffement climatique. Donc, depuis 1990, on a eu six séries de rapports et donc, pour avoir ces rapports, ils font appel à la communauté scientifique, on candidate, on est ou pas sélectionné et après, quand on est sélectionné, on lit tous les articles qui sont disponibles sur le sujet pour en faire la synthèse et essayer de formuler des éléments de réponse qui peuvent servir aux politiciens. Donc, aux décideurs de manière générale, aussi à la société civile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'organismes qui récupèrent ces contenus et qui, du coup, s'en servent pour faire pression au travers de procès, au travers de manifestations. donc, le contenu des rapports du GIEC ne sert pas qu'aux décideurs et donc, c'est des synthèses alors qu'ils sont assez épaisses et pas forcément lisibles, mais, par exemple, la partie du groupe 3 qui parle des leviers psychologiques, c'est quelque chose qui est tout à fait lisible et abordable et en fait, dans chaque rapport, vous pouvez trouver des FAQ, frequently asked questions, qui, du coup, répondent aux questions que se posent les citoyens de manière générale. Il y en a, par exemple, dans celui du groupe 3 sur ce qu'on peut faire pour limiter ses émissions. On retrouve les grands postes dont on a discuté. Donc, ça, c'est vraiment... Les FAQ sont écrits pour des gens qui n'ont pas forcément un background scientifique et c'est vraiment accessible et vraiment intéressant. Donc, j'encourage les gens à aller ouvrir ces rapports et pas avoir peur. Le résumé pour décideurs est assez... Finalement, un peu difficile à lire mais les FAQ sont un bon moyen d'entrer dans les rapports. Donc là, on s'est dit, là, bon, pour l'instant, qu'il y a des choses à faire. On a vu les 5 grands points donc on pourra peut-être à la fin faire un top 3 ou top 5 des meilleures choses à faire pour que ce soit efficace parce que je vois, quand on parlait même à notre équipe, ils nous disaient, mais moi, j'ai envie de faire des trucs. Mais bon, à chaque fois, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est trier mes trucs ? Quels sont peut-être top 5 des gestes ? On verra ça à la fin. Mais là, on a parlé quand même de la France. Sauf que la France, les émissions de gaz à effet de serre de la France, je pense que j'ai l'impression que c'est quand même très peu comparé à Inde, Chine, Etats-Unis. Comment on fait ? Nous ? Parce que là, est-ce que ce n'est pas juste une goutte d'eau dans l'océan ? Même si tous les Français, on arrive à prendre conscience du truc, ce ne sera peut-être pas suffisant ? C'est la même question que tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut nous rester sur le bord de la route en laissant les autres agir ? Alors la réponse est non, parce que les hommes sont des animaux mimétiques. C'est à cause de ça qu'on a des effets de mode. C'est même comme ça qu'on éduque nos enfants. Nos enfants, en général, l'essentiel de ce qu'on leur apprend, ce n'est pas tellement en leur parlant, c'est parce qu'ils nous regardent et ils font pareil. Donc les hommes étant des animaux mimétiques, c'est important que tout le monde s'y colle parce qu'à partir du moment où il y a des gens qui disent « moi, je ne joue pas », ça entraîne le risque que les autres ne jouent pas non plus. C'est absolument évident. Après, de toute façon, la France, elle a un intérêt égoïste à agir quand bien même le climat ne serait pas un sujet. Alors ça peut paraître étonnant ce que je viens de dire, mais je vais préciser. Ce qui engendre les émissions de gaz à effet de serre, c'est pour une bonne partie l'utilisation des énergies qu'on appelle des énergies fossiles. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça ? Tout simplement parce que c'est des fossiles. Le pétrole et le gaz, c'est du plancton et des micro-algues qui ont vécu dans l'océan il y a entre quelques millions d'années et quelques centaines de millions d'années et qui sont tombés après leur mort sur le fond de l'océan, alors près des côtes en général. Et puis la tectonique des plaques a enfoui ça sous terre. La géothermie a gentiment distillé comme dans un alambic avec du cognac, sauf que ce n'est pas exactement la même chose qu'on obtient à la fin. Et ça finit par donner du gaz et du pétrole qui vont aller de temps en temps se concentrer dans des roches poreuses, du grès, du calcaire, parfois du sable, etc. Et ça donne les gisements de pétrole qu'on a aujourd'hui. Ces gisements de pétrole, comme il faut quelques dizaines à centaines de millions d'années pour les faire, ils ne se reconstituent pas au fur et à mesure qu'on tape dedans. Donc, il y a quelque chose d'absolument certain, c'est qu'il y en a eu de plus en plus et il y en aura de moins en moins. Et en fait, ce moins en moins, il a déjà commencé en Europe. Il a déjà commencé parce que la production mondiale de pétrole qu'on appelle conventionnelle, donc tout ce qui n'est pas le shale oil américain pour faire les choses simplement, et les sables bitumineux canadiens, tout le reste, est passé par un maximum il y a plus de dix ans déjà. Ça, c'est quelque chose qui se sait très peu dans le monde public, dans le monde médiatique. Ça n'intéresse pas tellement les journalistes, cette histoire. Mais donc, la production mondiale de pétrole, or pétrole non conventionnel, est passée par un maximum en 2008. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'a dit, en 2018, ils ont mis dix ans. Donc, ça fait que descendre là. Voilà. Il y a un tout petit lien avec un truc qu'on a appelé la crise des subprimes. Voilà, il y a un tout petit lien. Exactement comme l'endettement et le chômage ont démarré après le choc pétrolier de 73 et 79. Là, on a eu une conséquence économique du pic de production mondiale du pétrole qui est allé avec un choc pétrolier aussi. Le prix du pétrole est parti vers les sommets, etc. Donc, la cause, elle est géologique. En Europe, depuis ce pic de production mondial du pétrole conventionnel, le pétrole qu'on consomme baisse. Et il ne baisse pas parce que les politiques climatiques ont subitement changé en 2008. ils baissent parce que, du reste, on le voit bien, les gens vont acheter de plus en plus de SUV. Ça n'a pas changé du tout. Ça baisse tout simplement parce qu'il y a de moins en moins. Juste ça. Ça baisse, pardon, en quantité ou en prix ? En quantité. Voilà, ça baisse. D'ailleurs, un jour, il n'y en aura plus. Oui, c'est ça. Alors, l'humanité mourra avec du pétrole sous ses pieds, mais par contre, il va y en avoir de moins en moins. C'est pareil pour le gaz. Alors, le gaz est une énergie qui se transporte moins simplement que le pétrole. Le pétrole, c'est liquide à température et pression ordinaires, donc ça se transporte très facilement. Il n'y a rien de plus con à transporter qu'un liquide. Le gaz étant gazeux, comme chacun sait, c'est plus compliqué à transporter. Et donc, le gaz est une énergie régionale et il se trouve qu'en Europe, l'essentiel du gaz venait de la mer du Nord qui a passé son pic de production en 2005. Donc, depuis 2005, l'approvisionnement gazier de l'Europe se décline de manière subie aussi. C'est-à-dire, jusqu'en 2005, il n'arrêtait pas d'augmenter de manière extrêmement rapide. L'approvisionnement, la consommation de gaz en Europe, on avait tous raconté ce qu'on veut sur le climat, n'arrêtait pas d'augmenter. En 2005, pof, ça s'arrête brutalement d'augmenter parce que la mer du Nord, qui faisait 55% du gaz européen à l'époque, passe son pic. Et enfin, en ce qui concerne le charbon, le charbon européen a passé son pic de production dans les années 50. C'était même 1914, le pic de production du charbon. Oui, c'est vieux. Et depuis, la consommation de charbon en Europe diminue et ça diminuait bien avant qu'on commence à s'exciter sur le climat. Tout simplement parce que le charbon étant un pondéreux, ça pèse lourd et solide, ça ne se transporte pas très simplement. Et quand une zone commence à ne plus avoir assez de charbon domestiquement, c'est compliqué pour elle, en général, de compenser par des importations. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire qu'en Europe, depuis 2007, la somme pétrole plus gaz plus charbon baisse de manière subie. Et donc nous, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que ça veut dire que nous, on a un intérêt égoïste à agir de toute façon parce que même si on voulait avoir une Ferrari par personne, pardon, pas de marque ici. Si, si, alors justement. C'est vrai que même au début vous avez dit ça, mais si, si. Même Ikea, tout ça. Un jet privé, je ne l'ai pas dit, c'est vous. Ouais. Mais il n'y a pas, là, on est sur YouTube, là. Non, mais peut-être qu'il ne veut pas avoir de problème avec Ikea. Ah, pardon. Vous voulez qu'on bip ? Non, non, non. Pas du tout. Mais donc, même si on décidait que le climat, on s'en fiche, en fait, on est déjà, nous, sous contrainte de diminution forte des combustibles fossiles. Et donc, on a tout intérêt à se creuser la cervelle pour savoir comment est-ce qu'on bâtit le monde de demain sans eux. Même si le problème du climat n'existait pas, de toute façon. Alors, en plus, il existe. Oui, non, mais même si c'était juste économique, quoi, en gros, on est obligé. Alors, cette baisse, il faut quand même préciser qu'elle ne va pas assez vite pour le climat. D'accord ? Donc, on est pile dans la situation emmerdante où, de toute façon, on ne peut pas choisir la voie où ça augmenterait parce qu'on a envie. Mais par contre, ça ne baisse pas assez vite pour qu'on respecte l'objectif climatique. Donc, notre intérêt égoïste dans cette affaire, il est quand même de mettre en route la décarbonation à large échelle. C'est quand même ça, notre intérêt égoïste, puisque de toute façon, on va y avoir droit. Et là où ça reboucle avec la question des Indiens, des Chinois, etc., la France, dans le passé, elle a exporté le système métrique, la TVA et la délégation de services publics. Donc, je ne vois pas pourquoi, si on invente des trucs intelligents en matière de décarbonation, on n'en ferait pas profiter les autres aussi, parce que, je le redis, on est des animaux mimétiques. Oui, juste un point. Enfin, on laissera, si on veut être sur une trajectoire qui nous permette de limiter le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés, on laissera énormément de fossiles dans le sol. Ce n'est pas ça qui va nous limiter. Loin s'en faut. Si on ne prend pas des décisions vraiment importantes pour changer la manière dont on produit de l'énergie, ce n'est pas ça du tout qui va nous limiter. Mais après, on a aussi une responsabilité historique importante. Si on regarde, par exemple, l'Europe, aujourd'hui, c'est moins de 10% des émissions mondiales, mais dans l'historique cumulé, donc tout le CO2 qui a été émis depuis qu'on a fait la révolution industrielle, on représente 22%. Et donc, ça veut dire que dans le réchauffement actuel, qui est en moyenne mondiale de 1,1 degré, on a une responsabilité de près de nous, l'Europe, de 25% de ce réchauffement, là où ceux qui le subissent sont en général ceux qui le subissent le plus fortement et qui ont le moins de capacité de réaction, des pays qui ont très peu ou pas contribué à cette masse de CO2 mondiale. Donc, il y a un enjeu aussi, simplement, d'être juste vis-à-vis de ce qu'on a fait. Donc, on ne l'a pas fait pendant un temps. On l'a fait sans forcément savoir les conséquences. Mais depuis 1990 et le premier rapport du GIEC, les conséquences sont quand même très claires. Et pour autant, il y a la moitié du CO2 qu'on a émis après 1990 mondialement. Donc, en conscience des effets qui étaient causés. Donc, encore une fois, il y a des effets de verrouillage, des choses qui ne sont pas simples à changer du jour au lendemain. Mais on a cette responsabilité mondiale et on peut montrer aussi au monde, je pense que l'Europe se veut un fer de lance là-dessus, qu'il y a d'autres moyens de vivre bien en étant moins émetteur. Aujourd'hui, par exemple, un Européen, il a une empreinte carbone qui est trois fois inférieure à un nord-américain pour un indice de développement humain qui est équivalent. Alors, l'indice de développement humain, ça tient compte non seulement des richesses monétaires produites, mais aussi de l'accès à l'éducation, de l'accès à la santé. Donc, on voit qu'en fait, ce n'est pas plus on émet par personne et plus on est dans un système où on est heureux et où on vit bien. Il y a des modes de vie qui sont très fortement émetteurs, même dans les pays développés, entre les pays développés. Il y a des fois des différences très importantes parce que on n'a pas forcément fait les mêmes choix d'énergie et qu'on n'a pas non plus les mêmes modes de vie, les mêmes véhicules, ce même genre de choses. En gros, on peut être heureux, même si on consomme un peu moins. Il faut espérer. Non mais parce que c'est ça qui fait aussi peur aux gens. Les gens vont dire, mais moi, je vais perdre ce petit confort là et mon bonheur, il vient de là. Et on leur dit, on va vous l'enlever. Et il y en a qui sont prêts à le faire, mais ceux qui ne sont pas prêts à le faire, on peut leur dire, ça ne touche pas forcément à tout votre bonheur en tout cas. Il y a deux choses. Il y a d'une part l'injonction qu'on reçoit chaque jour de la publicité qui nous dit, pour être heureux, consommer, vous allez avoir le dernier truc à la mode et vous allez être encore plus heureux. On sait bien que ce n'est pas si simple que ça. Sinon, on n'aurait pas une telle quantité de prise d'antidépresseurs. Donc, ça ne nous satisfait pas pleinement d'être des grands consommateurs. Ça, c'est la première chose. L'un des freins qu'on connaît aujourd'hui et qui fait qu'on ne bouge pas, c'est qu'on associe beaucoup toute cette énergie au progrès. Alors bien sûr, cette énergie, elle a permis des progrès, mais aujourd'hui, on sait produire de l'énergie différemment. Et il y a beaucoup de progrès auxquels on n'a pas à renoncer, même si on change le mode de production d'énergie. Donc, il faut différencier ce qui vient vraiment satisfaire des vrais besoins, l'accès à la santé, à l'éducation, avoir de l'eau potable, de l'électricité. Encore une fois, il y a dans le monde une personne sur dix qui n'a pas accès à de l'eau potable, une personne sur sept qui n'a pas accès à l'électricité. Donc, il y a un enjeu pour nous de, d'une certaine manière, réduire la voilure, ce qui ne signifie pas forcément être malheureux. En fait, ce n'est pas plus on consomme, plus on est heureux. Mais c'est sortir de cette injonction qui nous est donnée partout dès qu'on sort. Voilà, là, si vous faites 100 mètres dans la rue, vous verrez tout un tas de publicités qui vous diront que si vous avez un gros SUV, vous allez être l'homme le plus heureux du monde. Donc, c'est là qu'il y a besoin de contrebalancer ça et d'arrêter avec cette espèce d'imaginaire qu'on a tous. On est tous pétrés de ça parce qu'on a grandi dans ce monde-là. Si on est honnête, on est un peu nous dans une contradiction là-dessus. Mais on est des super, des chic types. Mais tu sais, les placements de produits, les machins, on incite quand même nos gens. On leur dit, on vous reçoit et on a des valeurs. Mais par contre, on est là, cette fringue, cette marque, on met des marques en avant assez régulièrement. Est-ce que ça veut dire qu'on doit le diviser par cinq ? Je ne sais pas. Mais tu vois, on est un peu coupable de ce truc-là. si on est honnête. Tout à fait. Mais ce qui est aussi important de dire, on essaie de se le dire pour nous, évidemment, c'est peut-être facile, mais c'est parce que ce que tu dis là, en fait, nous, à notre échelle, ça se voit beaucoup, mais à toutes les échelles, c'est vrai. À différents niveaux, on n'est tous pas des exemples parfaits. Oui, mais c'est que nous, on a de l'influence. Pour nous, c'est encore plus grave, mais en gros, n'attendons pas d'être parfaits pour faire quelque chose. en gros. Oui. C'est ça le truc, parce que sinon, sinon, du coup, on ne fait jamais rien. Personne n'est parfait. Il ne s'agit pas de se culpabiliser ou de dire... Est-ce qu'on doit diminuer ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit diminuer nos placements de produits ? La question se pose forcément. Moi, je suis chercheuse dans tous les domaines de recherche. Aujourd'hui, les gens se posent la question de est-ce qu'on continue à faire de la recherche, sachant que ça contribue aussi au réchauffement climatique ? Moi, je travaille dans le climat. Là, les gens se disent est-ce qu'on continue de faire tourner des modèles numériques de prévision du climat futur alors que ça contribue à émettre des gaz à effet de serre ou est-ce qu'on fait des campagnes en mer pour aller relever des sédiments marins, comprendre les climats du passé ? Forcément, les gens s'interrogent. La réponse, elle n'est jamais... Elle n'est pas blanc ou noir. Mais en tout cas, ça demande de s'interroger. C'est dans chaque décision, considérer le bénéfice immédiat, le plaisir, l'objectif, le coût financier. On le fait tous. De manière raisonnée ou pas, forcément, on achète quelque chose suivant qu'on peut se le permettre ou pas et intégrer le fait que ça a un impact environnemental. Encore une fois, tout a un impact environnemental. Dès que vous mangez, derrière, il y a un impact environnemental. Donc, il ne s'agit pas de dire on arrête tout. Il s'agit de se dire dans tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui est vraiment... se reposer les questions de qu'est-ce qui nous sert vraiment, qu'est-ce qui nous fait grandir collectivement. Mais après, ces choix, c'est des choix de société qui doivent se discuter dans nos pays, dans nos démocraties. C'est pas... Le GIEC dit juste si on fait ça, voilà quelle est la trajectoire. Moi, j'ai une question très pratique. Oui. Comment vous décidez aujourd'hui des produits que vous placez ? Ben, il y a nos agents commerciaux qui rentrent dans la pièce régulièrement. Oui. Parce qu'on a la chance d'être convoités, j'allais dire, mais en toute humilité. Et on regarde et on dit, ouais, ça c'est cool. Donc, c'est vous qui dites oui ou non ? Tout à fait. Eh ben, vous pourriez très bien dire, à partir de maintenant, les produits que vous nous demandez de placer, on veut avoir leur bilan carbone. Et puis, en fonction du bilan carbone, vous dites oui ou non ? Ben, oui, ça tue. C'est pile exactement ce que... C'est des solutions très concrètes, ça. Effectivement, parce que franchement, c'est une question qu'on s'est déjà posée plusieurs fois. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on fait ça ? On sait pas. Mais c'est vrai que quel était... On s'est jamais dit, ben, c'est bilan carbone, puisque même bilan carbone, c'est un truc qu'on comprend, enfin, quand on parle avec vous, quand on lit le bouquin et tout ça. Mais après, c'est un truc qu'on nous placarde partout, mais personne ne sait vraiment précisément quel est l'impact dans le quotidien. Bon ben, en fait, si ça en a un, ben, faut qu'on en parle tout un peu. Oui, les objets du quotidien, je pense que vous pouvez trouver sur le site de l'ADEME les empreintes carbone de quelques objets du quotidien en cycle de vie, c'est-à-dire au moment de la production jusqu'à l'élimination. Après, il n'y a pas que le carbone. Enfin, déjà, ce n'est pas le seul problème environnemental, mais il y a aussi l'impact social. C'est-à-dire des fois, ça a un impact carbone, mais ça fait travailler des gens dans des conditions acceptables aussi à proximité. Tout à fait. Il y a plusieurs valeurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect social et il y a qu'est-ce que ça vous apporte. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cet argent ou pas ? Où est-ce que ça vient en plus ? Voilà. En tout cas, ça nécessite de se poser la question de manière systématique parce que maintenant, vous le savez, vous ne pouvez plus passer à côté. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité de vous poser la question comme tout un chacun. Aurel et Flo, posons-nous la question maintenant. On va peut-être toucher moins de thunes sur ces OP, sur ces sponsors du coup. Bah oui. Ou alors, c'est juste un choix à faire. Ou alors, on la gagnera ailleurs. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est la question que si tous les Français et les humains doivent se la poser un jour, il faudra qu'on se la pose aussi. C'est clair. De toute façon, vous êtes obligés. Un truc qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement n'est pas dans les prix. En gros, aujourd'hui, quand on achète quelque chose, quand on achète cette tasse... Très belle tasse, par ailleurs. Très belle tasse, absolument. Et puis il ne faut pas que je fasse n'importe quoi parce qu'il y a encore de l'eau dedans. Eh bien, en fait, on achète tout sauf la tasse. C'est-à-dire que les atomes qui constituent cette tasse, personne ne les a jamais payés quand on achète la tasse. Ceux-là, ils nous ont été filés gratuitement par la nature. Pour que ces atomes, on les trouve sur Terre, il a fallu 14 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang. C'est ça qui a permis d'avoir les atomes qui perdent. Et ça, c'est gratuit. Donc, les dommages qu'on cause à l'environnement, en fait, par construction, ils ne sont pas dans les prix. Donc, si on veut avoir une idée de l'empreinte carbone de cette tasse, on est obligé de le calculer indépendamment des prix. On est obligé d'apprendre à cette gymnastique intellectuelle, d'apprendre cette nouvelle grammaire. C'est un peu comme apprendre à parler une langue étrangère. Et on est un peu obligé d'apprendre à parler cette langue étrangère si on veut pouvoir se repérer dans ce monde nouveau dans lequel on dit oui, on dit non, en fonction de quelque chose qui n'est pas le prix, qui est autre chose, qui est différent. Et le bilan carbone de cette tasse, il suffit de demander aux fabricants de le faire. Ils disent, faites le faire, et puis on veut le voir. Et puis, si vous ne le faites pas faire, on ne discutera pas. Et si vous le faites faire, on discutera. Donc, c'est long, facile à faire, commencer pour une entreprise pour faire un bilan carbone, par exemple. Est-ce que c'est obligatoire déjà ? Non. Oui et non, pardon. Ce n'est pas obligatoire au niveau du produit. C'est obligatoire au niveau de l'entreprise, pour toutes les entreprises de plus d'une certaine taille. En gros, les entreprises de plus de 500 personnes, aujourd'hui, sont obligées de faire ce genre de choses. Et toutes les entreprises cotées sont obligées de faire ce genre de choses et de publier ça dans ce qu'on appelle leurs documents de référence, c'est-à-dire les documents qu'elles mettent à disposition des actionnaires. Donc, pour les entreprises de plus d'une certaine taille, c'est obligatoire. Mais par contre, on ne les oblige pas à désagréger ça par produit. C'est-à-dire que si je suis une entreprise que je ne nommerai pas, qui vend à la fois des casseroles, Vous ne les nommez pas pour vous ? Là, sentez-vous libre. Donc, si je suis Ikea, on va m'obliger à publier mon bilan carbone, mais là-dedans, je ne vais pas discriminer la table au nom imprononçable, la chaise au nom imprononçable, la lampe de chevet au nom imprononçable, les tasses et les fourchettes. Tout ça va être... Je vais publier un truc global. Donc, vous, ça ne va pas vous servir au niveau du placement produit. Au niveau du placement produit, il va falloir demander le truc de cette tasse. Mais ils ont tout à fait les moyens de le calculer. Ah, quand même. Oui. Je reviens juste sur... Tout à l'heure, on parlait de ce qu'on peut faire en tant qu'individu. Il y a aussi un autre axe qui est de faire évoluer son milieu professionnel. On a vu aussi du côté, par exemple, des étudiants. Il y a eu beaucoup de mouvements étudiants. Moi, je travaille de temps en temps pour un réveil écologique qui est un collectif d'étudiants qui a fait pression pour que dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités, il y ait plus d'enseignement là-dessus. Et ça a vraiment fait de l'effet. Et ils ont fait suffisamment pression pour qu'aujourd'hui, ça rentre dans leur programme. Ça fonctionne aussi. C'est à chacun de faire évoluer son milieu avec les moyens qu'il a de revendications. Donc, à vous aussi de faire évoluer votre milieu en disant on veut... Vous aussi, à votre échelle, vous pouvez faire ça. Ça se trouve, c'est ça, le fameux truc qu'on voulait faire d'ampleur. Ça se trouve, c'est ça, vu qu'on ne sait pas. On se pose toujours la question. Oui, mais c'est en interne, c'est à notre échelle. Non, parce que du coup... Avec nos collègues, quoi. Pas forcément, non. Vu que justement, le choix des marques qu'on fait influence, du coup, les gens. Donc, ça a un impact, en fait, sur les gens. Peut-être que c'est ça, j'en sais rien, je me pose la question. Oui, tu voulais parler Flo ? Oui, il est 17h40. Donc, il faudrait qu'on ait terminé cette partie dans 20 minutes. Et j'avais également une question. Pour le grand public, comment et où, à l'heure de la désinformation, s'informer correctement sur Internet ? Alors, pour s'informer correctement sur ces sujets, il y a quand même aussi beaucoup de progression dans les médias et leur manière de traiter l'information. Il y a aujourd'hui, par exemple, beaucoup de fact-checking sur tout un tas d'antennes. Il y a des médias comme VER, qui est un super média, qui analyse aussi ses problèmes environnementaux. Il y a, à France Télévisions, toute une équipe qui fait des sujets planètes qui sont extrêmement bien documentés. Côté GIEC, nous, on essaie aussi de fournir des contenus qui soient accessibles et lisibles pour un humain qui n'est pas forcément câblé comme nous. En tout cas, on essaie. Oui, on a un résumé pour tous dans le groupe 1 qui est aussi traduit en français. On a des fiches par secteur d'activité, des fiches par pays. Donc, on essaie aussi d'amener du contenu comme ça au plus près des gens. après, voilà, il y a tout un tas de livres, mais aujourd'hui, il y a quand même les moyens de bien s'informer. Il y a les rapports du Haut Conseil pour le climat qui sont, Jean-Marc les connaît bien, mais qui aujourd'hui expliquent où on en est en termes de politique française, c'est quoi les grands post-émetteurs, ce genre de choses. Il y a le site de l'ADEME aussi qui permet d'avoir accès à beaucoup d'informations sur sa propre empreinte carbone et comment la diminuer. Est-ce qu'il y a des pays plus exemplaires que nous, même si j'aime tellement mon pays ? Je trouve qu'on est les meilleurs, mais probablement pas partout. En termes d'écologie, qui est meilleur que nous ? Et sur qui on pourrait prendre exemple ? C'est souvent des gens qui l'ont pas fait exprès. Oui, oui, absolument. Je suis très sérieux. C'est souvent des gens qui l'ont pas fait exprès. Je vais commencer par prendre un exemple français, puis ensuite, je vais généraliser. Il y a deux caractéristiques en France que nous avons qui nous séparent d'autres pays européens ou des États-Unis. La caractéristique qui nous sépare des États-Unis, par exemple, c'est qu'on a des voitures qui sont deux fois moins consommatrices que celles qu'il y a aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que nous sommes meilleurs, beaucoup plus intelligents, etc. Ou est-ce que c'est le fruit de l'histoire ? Malheureusement, pour notre égo, c'est juste le fruit de l'histoire. Tout simplement parce que les États-Unis ont démarré la civilisation automobile comme producteurs de pétrole. Ils avaient plein de pétrole chez eux. Ils n'avaient pas besoin de l'importer. Il faut savoir qu'en 1939, les États-Unis produisaient plus de la moitié du pétrole mondial. D'accord ? 60% du pétrole mondial venait des États-Unis en 1939. Je ne sais pas, mais ça a été de très très loin le pays qu'il n'y a pas. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça reste un producteur de pétrole très très important. Depuis l'essor du pétrole de Chisse, là, c'est redevenu le premier producteur mondial. Par rapport à l'Arabie saoudite, par exemple ? Oui, c'est redevenu le premier producteur mondial. Mais ils consomment tout chez eux. Par ailleurs, les États-Unis consomment entre 20 et 25% du pétrole mondial. Donc c'est un très très gros consommateur de pétrole. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont leur bagnole de 2 tonnes à 3 tonnes avec leur V25, etc. C'est parce que ils ont démarré. La France a démarré son histoire comme importateur de pétrole. Donc à ce moment, le pays a dit on va éviter d'en importer trop. Et donc, on est devenus les champions du monde des petits moteurs diesel qui consomment peu. Et donc, on a des voitures qui consomment historiquement beaucoup moins. Ce n'est pas parce qu'on est spécialement vertueux, c'est juste parce que la nécessité... C'est l'histoire. Je vais prendre un deuxième exemple. La Norvège est un pays qui produit la totalité de son électricité avec des renouvelables. Alors même qu'il consomme plus de deux fois plus d'électricité par personne que nous. Pourquoi ? Parce que la Norvège, c'est 4,5 millions de Pékin sur un pays qui fait la moitié de la superficie de la France et qui est bourré de montagnes. Donc c'est très très simple pour alimenter les quelques villes norvégiennes où sont l'essentiel des habitants, de mettre des barrages absolument partout dans les montagnes et d'avoir 100% de l'électricité d'origine renouvelable. Est-ce que la Belgique, la pays qui est le leur, pourrait faire ça avec ses 11 millions d'habitants ? Pas une seconde. D'accord ? Donc les pays qui aujourd'hui ont de la vertu environnementale... Alors je pourrais prendre un autre exemple. L'industrie suédoise tourne avec beaucoup de bois. Mais c'est pareil. La Suède, 350 000 kilomètres carrés. La France, c'est 550. Et 10 millions d'habitants et 70% de forêts sur la surface. Donc nos problemos, comme dirait l'autre. Donc en fait, quand on regarde où sont les pays qui sont extrêmement vertueux, on se rend compte qu'il y a un déterminant historique souvent, qui explique cette vertu. Et même, comment dire, la dureté à l'effort est aussi quelque chose qui souvent a des déterminants historiques. Donc les pays dans lesquels l'environnement était un peu hostile, un peu contraignant, etc. Et je vais reprendre l'exemple de la Scandinavie. L'hiver Scandinave, il fallait se le palucher il y a un siècle. Eh bien, ce sont des pays qui ont une aptitude au collectif et au consensus qui est beaucoup plus développée que dans d'autres pays où la vie était plus facile. Les Etats-Unis, pays de l'immensité et de l'abondance de ressources, c'est le pays de l'individualisme roi. Parce que tout seul dans votre coin, vous pouvez faire un peu près ce que vous voulez. Alors que dans les pays dans lesquels, sans l'aide des autres, vous passiez pas l'hiver, c'était des pays qui aujourd'hui ont une capacité à faire les choses de manière collective et avec un civisme de la population en général qui est beaucoup plus développé. C'est pareil pour la Suisse, etc. Donc il y a des déterminants géographiques qui sont très très forts quand vous regardez bien à la vertu. Alors ça veut pas dire que nous on soit fichus parce que, etc. Mais il faut bien garder ça présent à l'esprit quand on fait de la comparaison entre pays et pas se dire juste c'est parce que là eux, ils avaient une forme de bonne volonté que nous on n'a pas eu. C'est toujours un peu plus compliqué que ça. Bien sûr. Nous, ce qu'on a pour nous dans cette affaire, c'est que les français sont très bons aux deux extrémités du spectre des organisations. Ils sont très bons dans la débrouille, le système D, l'individualisme et donc on a des bons pâtissiers, des bons architectes, des bons etc. et ils sont très bons dans les grandes organisations structurées parce que quand vous regardez, historiquement, les français ont été très bons pour faire des trains, des systèmes hospitaliers, des systèmes électriques, etc. Et c'est deux atouts qui sont utiles quand on veut s'attaquer à la question du réchauffement climatique. Mais on n'a pas fait exprès, mais il se trouve qu'on les a. Donc autant s'en servir parce que c'est des choses qui permettent d'être efficaces si on se donne des plans qui sont bien conçus. Voilà. Maintenant, pour finir de répondre à la question, donc aujourd'hui, qui sont les pays à regarder ? Parce qu'en gros, moi j'ai envie de dire les pays scandinaves et la Grande-Bretagne en Europe, c'est eux les pays qui font des trucs intéressants. En Asie, le Japon qui est à regarder d'un peu près aussi. Voilà en gros quelques pays qui nous ressemblent un peu. C'est bien, c'est clair ? Mais il y a des pays, l'Angleterre a réussi, le Royaume-Uni pardon, à changer fortement son système de production d'énergie, à réduire ses émissions. Voilà, c'est possible. Nous-mêmes, on est sur une trajectoire de baisse d'émissions qui est très insuffisante par rapport à ce qu'il faut pour être sur notre propre stratégie bas carbone qu'on s'est fixée. Mais on est quand même dans un pays où nos émissions diminuent. C'est pas ça, mais c'est juste se rendre compte qu'on n'est pas les plus mauvais. C'est vrai, oui. Après, on a aussi, comme le disait Jean-Marc, il y a des choses qui résultent de choix qui ont été faits avant. Par exemple, on a une énergie nucléaire, ce qui veut dire qu'il y a un levier qu'avaient les autres pour diminuer leurs émissions que nous, on n'avait pas puisqu'on avait déjà cette énergie qui était en partie, une partie de notre énergie qui était décarbonée. Du coup, on avait tout de suite à aller sur des choses qui sont potentiellement plus difficiles sur l'alimentation, sur les modes de transport. Je reviens juste sur les véhicules. Certes, on a des véhicules qui sont plus petits qu'aux Etats-Unis. On a aujourd'hui quand même ce problème des SUV et des véhicules qui sont trop gros. Et typiquement, quand on parle d'avoir des véhicules électriques à l'avenir dans le cadre de la transition, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'avoir des gros véhicules électriques comme on a des SUV aujourd'hui. des véhicules qui soient plus petits pour du coup, nécessiter des batteries qui soient plus petites et aussi des véhicules qui soient potentiellement dans des modes partagés. C'est-à-dire, quand vous avez une voiture, elle est quand même l'essentiel du temps à l'arrêt. Donc, en fait, il y a du sens à avoir des choses qu'on ne possède plus en propre mais qui soient dans des systèmes où on les utilise quand on a besoin. Il y a aujourd'hui cette tentation de se dire, on va faire comme avant, on va juste switcher de technologie et ça va fonctionner. mais non, il y a aussi le besoin de changer les habitudes et les manières de faire. En fait, il y a le carbone mais il y a aussi les ressources qui sont nécessaires pour le créer et c'est d'autres impacts environnementaux aussi, des pressions importantes sur la biodiversité. Il ne s'agit pas de solutionner un problème au dépend de l'autre. Quand on dit, je vais prendre une voiture électrique, je suis un peu content et il y a toujours quelqu'un dans ton entourage qui dit, finalement, elle pollue pareil. Elle pollue beaucoup moins. En termes de CO2, elle pollue en France à peu près trois fois moins. Mais ça, c'est hyper important parce que c'est dépensif. à condition que ce soit même masse et même puissance. D'accord ? Donc, si je remplace une C1 à essence par un tank électrique, là, une grosse merde de sèche ou une grosse Audi, eh bien, à ce moment... D'accord. Allez, c'était une classique. J'adore. À ce moment, on ne va pas diviser par trois. Mais à même gabarit, même puissance ? Mais à même gabarit, même puissance, on divise par trois. Quand même. Ah oui, quand même. Sur la durée de toute sa vie. Evidemment, au début, quand vous l'achetez, si vous circulez très peu, ça ne sert à rien de changer pour une voiture électrique. Aujourd'hui, si vous l'utilisez très peu, ça n'a pas de sens. Cela étant, il y a aujourd'hui 1,2 milliard de voitures à pétrole dans le monde. Un peu plus d'un milliard. Et l'idée qu'on ait des industries de batteries et de l'approvisionnement en nickel et de l'approvisionnement en lithium et de l'approvisionnement en cuivre suffisant pour que ce milliard de voitures passe à l'électrique en 30 ans, ce n'est pas gagné du tout. Oui. D'où le fait que c'est intéressant de remplacer une grosse voiture à essence par une petite voiture électrique, voire par un petit véhicule électrique. Genre vélo électrique, quoi. En fait, avec les matériaux qui sont nécessaires pour faire une batterie de tank électrique, une grosse Audi, un gros 4x4, etc., on fait 200 batteries de vélo électrique. Ah oui. Donc, en fait, c'est très important la taille du véhicule. Absolument. C'est vraiment essentiel. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour les déplacements du quotidien, le vélo électrique, ça peut quand même, dès lors qu'on est seul dans sa voiture, ça peut quand même faire le job une bonne partie du temps. Oui. Mais ça ne s'applique pas à un mec qui est peintre, je ne connais pas bien les termes, mais qui est un utilitaire. Non, non. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais ceux qui peuvent... Voilà. Vous trouvez des exceptions et ça ne doit pas être ce qui dicte. Évidemment, oui, il y a des exceptions. Il ne s'agit pas de dire qu'on va être tous dans la même norme. Encore une fois, si vous êtes à la campagne... Il y a un travers très français qui consiste toujours à voir la personne à qui ça ne va pas s'appliquer. Oui. On pourrait peut-être changer pour une fois et voir la personne à qui ça peut s'appliquer. Bien sûr. Je suis de nature comme ça. J'essaie de parler au global, mais oui, je suis entièrement d'accord. Est-ce que le gouvernement, et pourtant moi, je n'aime pas du tout qu'on me dise quoi faire, mais peut être plus dur, plus autoritaire là-dessus ? Sur toute cette conscience écolo et notamment ces cinq critères ? Mon avis à moi, c'est que la réponse est oui. Mais il faut pour ça avoir une vision globale et un plan global. On parlait tout à l'heure de l'acceptation de l'effort par la population. C'est d'autant plus facile de faire accepter des efforts qu'on a un plan d'ensemble bien construit et dont les gens se disent ça, ça flotte. Je vais prendre un exemple historique. Il y a eu des époques où les gens étaient prêts à aller se faire tuer. Ça s'appelle la guerre. À ce moment, on avait un plan d'ensemble bien construit, même s'il n'est pas très sympathique, qui s'appelle unir nos forces parce qu'on estime que sinon le voisin va nous bouffer. Et à ce moment, les gens sont prêts à faire des efforts très importants parce qu'ils sont prêts à aller se faire tuer. Alors là, il ne s'agit pas d'aller se faire tuer. Il s'agit de faire des efforts qui sont quand même un peu moins importants que mettre sa vie en danger. Mais les gens sont rarement prêts à le faire s'ils n'ont pas une perspective et quelque chose qui s'appelle de l'espoir en face. Donc, à partir du moment où on a un plan d'ensemble qui est bien construit et qui est porteur d'espoir parce que ça va avec moins de stress, parce que ça va avec des métiers, parce qu'on sait où on va, d'accord ? Ça va avec une fierté éventuellement, une ambition, etc. À ce moment, évidemment, que les gens sont prêts à faire des efforts. Et alors pour ça, il nous faut une classe politique qui a un peu le sens de l'histoire. Alors là, c'est ça, là où général, on a quand même du mal à trouver des candidats. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que notre cher président, il ait vraiment le sens de l'histoire et je n'ai pas l'impression qu'il ait une ambition construite à long terme. Alors qu'il pourrait l'avoir, il n'a plus rien à perdre. Là, maintenant, il n'est pas rééligible. Je fais exprès d'être simple. Vous lui dites ça. Vous faites un récap par mail. Il a ce mail. Il a conscience que c'est valable même statistiquement. Il faut lui demander. Je ne sais pas. C'est à lui qu'il faut poser la question. Ce n'est pas à moi pour savoir pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est bête ce que je dis ? Pardon, je vais vous laisser parler. Bien sûr. C'est mon cerveau un peu. Il a l'info, il la retransmet à grande échelle. Est-ce que là, on est en train de dire qu'on peut tous faire des gestes, on sait à peu près quel geste faire, chacun à notre niveau, pour calmer un peu le truc sans que ça nous rende malheureux et que ça change totalement le cours de notre vie ? On n'a pas parlé de ça après, mais admettons. Admettons qu'on ait des énergies qui émettent moins de gaz à effet de serre et qu'on pourrait aujourd'hui les gérer. Il manque quoi ? Donc un leadership global que ce soit en France ou partout ? C'est d'avoir l'honnêteté de dire à chaque fois quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'on attend des gens et il ne peut pas y avoir de en même temps quand il s'agit des émissions de carbone ? C'est-à-dire, on ne peut pas faire un bon geste d'un côté, mais de l'autre, fermer les yeux sur quelque chose qui est très fortement émetteur parce que voilà, il n'y a qu'un bilan carbone, un budget carbone et voilà, on ne peut pas tricher là-dessus. Et c'est là où on a besoin aussi de... On sait aujourd'hui que quand même, un des freins au changement, c'est certes, nous, on n'a pas envie de changer. Alors on parlait d'efforts, mais il n'y a pas que des efforts. Encore une fois, il y a une partie où c'est du changement. On est toujours réticents à tout changement. C'est comme ça, c'est notre nature. Par défaut, on est un peu réac. Et puis après, on comprend les changements. Il y en a tout le temps, en fait. Si vous regardez les images de Lina qu'il y a sur TikTok, où on voit les gens dans les années 70, ça fait juste rigoler. C'est même impressionnant. Oui, il y a un décalage qui est impressionnant. Et il faut bien imaginer que dans 30 ans, quand les gens nous regarderont, ils se trouveront qu'on était vraiment un peu con avec notre grosse voiture, tout seul. Donc il y a, voilà, de toute façon, des changements, il y en aura. Donc soit on les accompagne et on le fait bien. Et en particulier, on fait attention de ne pas porter préjudice à ceux qui ont le moins de moyens de se retourner, qui ont des petits revenus. Ça, c'est un enjeu extrêmement important, de ne pas appliquer quelque chose qui serait pénalisant pour des gens qui ont une situation où ils ne peuvent pas se retourner. Et puis après, il ne faut pas se cacher qu'un des frais en changement, c'est aussi les lobbies, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, ramassent une partie importante de dividendes et de capitaux qui, eux, n'ont pas forcément intérêt à ce que ce changement se fasse. Et qui, eux, font pression de toutes les manières possibles et imaginables pour faire que ce changement se fasse le plus tard possible et qu'ils puissent continuer, eux, à mener leur business. Et donc, il y a un moment où il faut arbitrer entre tout ça, il faut accompagner. Encore une fois, il y a des secteurs qui vont être pénalisés dans ce changement, il faut les accompagner financièrement. Mais je me suis toujours demandé, je me suis dit ça, même, ce que je veux dire, mais je ne sais pas si ma réflexion a du sens, même si on n'est attiré que par l'argent. Je vois quelqu'un là, il ne veut que l'argent, il ne veut absolument que de l'argent, ils sont fous de la planète, il n'a rien à foutre complètement. Il n'a pas quand même plus intérêt, cette personne n'a pas quand même plus intérêt à investir dans des choses qui vont pouvoir à long terme rapporter encore plus parce que je suppose que les énergies renouvelables, en tout cas, qui émettent moins de gaz à effet de serre, ça va plus être dans le temps faire gagner d'argent. Techniquement, vu que c'est censé durer plus longtemps, c'est censé pas détruire la planète, c'est censé pas détruire l'humanité, etc. Donc finalement, si c'est que l'argent, la motivation, c'est quand même plus intéressant d'investir dans quelque chose qui va durer dans le temps, qu'un truc qui va s'arrêter dans 20-30 ans ou qui va tous nous tuer. On est là aussi entre le court terme et le moyen terme. Si vous pouvez avoir un plus gros bénéfice à court terme, vous pouvez être potentiellement tenté d'avoir un bénéfice à court terme. Le problème que ça pose, c'est d'une part pour évidemment ceux qui, par exemple, exploitent des fossiles directement, mais c'est aussi pour ceux qui achètent ou qui investissent dans des équipements qui dépendent de ces fossiles. On peut penser qu'il va y avoir des fluctuations importantes des prix si à un moment donné, la bascule se fait et eux vont se retrouver captifs comme aujourd'hui quand vous avez des fluctuations sur les prix de l'énergie liés à la crise ukrainienne. Les gens ont du mal à se chauffer et même, ils ont un coût de la vie qui a énormément augmenté parce qu'on est aussi captifs et dépendants de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque décision, il faut se demander dans quelle mesure ça nous contraint à continuer à émettre du carbone et dans quelle mesure on est captifs de ce système. Oui. Quoi ? T'avais quelque chose ? J'ai tellement de choses. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué là, c'est qu'on a parlé des énergies fossiles effectivement, on sait très bien qu'elles émettent des gaz à effet de serre et qu'il faut trouver une solution pour s'en sortir. Mais donc, en plus des gestes, quelles sont les énergies aujourd'hui ? On les connaît, on en parle tout le temps, les fameuses énergies renouvelables, c'est quoi celles sur lesquelles on peut vraiment compter ? Alors, admettons, en France, on peut compter sur lesquelles aujourd'hui qui cochent plusieurs cases et qui peuvent changer un peu la donne. Alors, il faut commencer par faire un rappel historique. Le monde dans lequel nous vivons a été permis par les énergies fossiles parce que ce qu'on a fait sur les deux derniers siècles, et c'est ce qu'on explique dans le bouquin du reste, c'est qu'on est sorti des énergies renouvelables. Il y a quelques siècles, tout était renouvelable. La marine était à voile, le vent, c'est renouvelable. Les moulins étaient à eau et à vent, tout ça, c'est renouvelable. Les forges étaient au bois et les poêles fonctionnaient au bois, ce qui était parfaitement renouvelable. Les récoltes étaient séchées avec du soleil, ce qui était parfaitement renouvelable. Et les habitations étaient orientées au sud pour avoir la chaleur du soleil qui était parfaitement renouvelable. Donc, en fait, il y a quelques siècles, le monde était 100% renouvelable. Et à cette époque-là, il n'y avait pas la caméra qui me filme, il n'y avait pas les vols transatlantiques, il n'y avait même pas ce truc-là qui est fait avec du pétrole, il n'y avait pas le casque que j'ai sur la tête et tout ça n'existait pas. Et les gens mangeaient 15 à 20 kilos de viande par an, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de 100. Donc, en fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde qui a été permis par l'arrivée des énergies fossiles. Et donc, la question qu'on se pose quand on veut changer le système énergétique, c'est si on revient, parce que c'est un retour, si on revient aux énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on peut garder du monde qui nous entoure ? D'accord ? Et alors là, il y a des scénarios qu'on compare, il y a des discussions à n'en plus finir, parce que, évidemment, que se répondre à cette question, c'est un peu regardé dans la boule de cristal, pour partie, c'est-à-dire que personne n'a une réponse. Donc, les énergies sur lesquelles on peut compter à l'avenir, qui sont les énergies dites décarbonées, il y a deux familles. Il y a les énergies renouvelables et le nucléaire, sachant que, dans les deux cas de figure, l'énergie elle-même ne libère pas de CO2, mais le dispositif de collecte ou d'extraction de l'environnement, lui, aujourd'hui, il en émet quand on le fabrique. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer ces dispositifs sans énergie fossile, ce qui est le grand paradoxe. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ni une centrale nucléaire, ni un panneau solaire sans énergie fossile. Parce qu'on a besoin de la mine à l'amont, qu'on a besoin de la chimie organique à l'amont, qu'on a besoin des transports intermédiaires, qu'on a besoin de tous ces trucs-là. Donc, en fait, il y a une espèce d'imbrication globale et les gens qui réfléchissent à l'avenir, aujourd'hui, je n'en connais pas un, j'ai dit bien je n'en connais pas un, qui fassent un scénario totalement désimbriqué. C'est-à-dire qu'ils disent j'imagine que les panneaux solaires, je les fabrique sans un gramme de pétrole et sans un gramme de charbon et sans un gramme de gaz. Ça n'existe pas, ces scénarios-là, aujourd'hui. Donc, c'est très difficile de savoir à quelle situation d'équilibre on peut arriver à terme. Alors, ça n'empêche pas de faire des choses à court terme. Je sais, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, que si je mange un peu moins de viande ou qu'ici, je prends un peu plus mon vélo, ça va dans la bonne direction. Je n'ai pas besoin de savoir si je sais fabriquer un vélo avec juste des panneaux solaires et des éoliennes ou pas. Je n'ai pas besoin de savoir ça. Je sais que ça va globalement dans la bonne direction. Mais si on réfléchit aux énergies sur lesquelles on peut compter à long terme et en quelle quantité, parce que surtout, la question, c'est en quelle quantité. Aujourd'hui, c'est un débat difficile. Donc, on sait encore une fois, les énergies renouvelables, c'est l'hydroélectricité, le bois. Mais pour faire un barrage, il faut du ciment et de l'acier. Et ça, c'est aujourd'hui, il fait avec du charbon et du gaz. C'est donc l'hydroélectricité, le solaire, le vent, la biomasse, sous toutes ses formes. Alors la biomasse, c'est un gros carburant, c'est biogaz, c'est le bois qu'on brûle en direct dans un poêle. Enfin voilà, c'est tous ces trucs-là sous toutes ses formes. La force de l'eau, donc l'hydroélectricité, la force du vent, le rayonnement solaire. Et la géothermie, qui n'est pas une vraie énergie renouvelable, mais enfin, c'est la chaleur des entrailles de la Terre qu'on peut exploiter. Du côté du nucléaire, c'est on casse en deux des noyaux d'uranium, mais les noyaux d'uranium, il y en a une quantité limitée sur Terre. Donc là, c'est pareil, il y a des grandes spéculations pour savoir combien on pourrait en faire, même si on a envie d'en faire, etc. Enfin, si on veut bien en faire, combien est-ce qu'on pourrait en faire, etc. Ça, c'est pareil, c'est une question en soi. Quand on additionne les deux, je vais finir avec ça, il n'existe aucun scénario sérieux de mon point de vue qui permette d'avoir demain autant d'énergie qu'aujourd'hui avec juste des renouvelables et du nucléaire. Ça n'existe pas. D'accord ? Quand on regarde les gens qui proposent ce genre de vision, en fait, il y a toujours un truc pas sérieux dans le scénario. C'est-à-dire une hypothèse qui est totalement farfelue quand on regarde bien. Donc là, sur quelles énergies on peut compter, je viens de le dire, sur combien on peut compter, c'est un débat et c'est pas simple d'avoir la réponse à cette question d'entrée de jeu. Alors, ça ne veut pas dire que ça interdise de savoir dans quelle direction on part. Tant qu'on arrive à en rajouter, des énergies décarbonées, c'est toujours ça de pris. Voilà. Mais ça ne donne pas la réponse à « à l'arrivée, j'en aurais combien ? » Encore du boulot. Oui, oui. C'est génial. J'ai adoré cette question. On n'est pas à l'abri de découvrir une nouvelle énergie ? J'ai adoré cette réponse. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est malheureux, on doit s'arrêter ici pour cette partie. J'en vente des voix, ça y est. En fait, si moi j'en ai une, je sais. David, tu te rends bien compte ? Ok, je me ferai passer pour un internaute et je posera la question après comme si c'était quelqu'un qui l'avait posé. Voilà, bien vu. On doit finir cette partie principale. Juste, je vous propose quelque chose. J'espère qu'on le fera, que vous aurez encore envie de nous voir. Moi j'ai envie. On peut se retrouver dans un an. En février 2024. Moi je suis... Si on remarque si ça vous intéresse. Alors, il faut marquer ça directement dans votre planète. Non mais je te jure. Voir l'évolution. Voir si c'est bien, pas bien. A voir. Franchement, moi, un point tous les ans, tous les six mois, tous les deux semaines. Tranquille quand même. C'est trop, c'est trop. Souvent je m'en bats. On a des placements de produits à faire. Et à sélectionner. Mais en demandant le bilan carbone. Voilà, bien sûr. Ah, vous êtes chaud. C'est quoi votre bilan carbone ? Ah bah, je reviens dans six mois avec un bilan carbone. C'est trop tard du coup pour faire... Merci infiniment d'avoir éclairé nos lanternes. Merci. Pour ceux et celles qui nous regardent, voilà, on n'a pas pu tout traiter. C'est impossible de tout traiter. Déjà, on accorde du temps. Je sais que c'est toujours très frustrant, mais c'est le principe de la table ovale. Peut-être le sous-titre de la table ovale, c'est un peu frustrant. Et c'est pour ça que ce serait bien de se revoir. Oui, tout à fait. Donc là, on se quitte ici pour la partie principale YouTube et Spotify. mais pour ceux que ça intéresse, il y aura un question-réponse dans quelques jours disponible exclusivement sur Spotify audio et vidéo, mais pas disponible sur YouTube. Donc, si vous voulez ça, le bonus qui arrive, les questions des gens, c'est sur Spotify exclusivement. Et si vous ne voulez pas rater, abonnez-vous au podcast sur Spotify. Donc là, nous, on se quitte ici, mais c'est pour de faux puisqu'on se retrouve dans quelques secondes pour répondre aux questions. Voilà, tout simplement. Ça vous va ? Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.